Révérend, comme vous n'avez pas assez d'unités, je vais couper et puis je vous rappelle mon révérend. Voilà, le révérend n'a pas assez d'unités. Comme c'est la mission, on est en famille. Révérend m'a appelé ce matin, il m'a annoncé une bonne nouvelle pour qu'il sache quelle est la bonne nouvelle. Voilà. On est là ce matin, il faut que... Hey ! Révérend, il est ici, ça m'arrive. Allô ? Oui, monsieur Yanné, bonjour encore. Bonjour, bien-aimé. On m'a dit que vous êtes révérend. Très bien, je le suis. Vous m'appelez d'Abangourou. Hey, j'ai dit à Bangourou, on est à Bangourou, à Dépinjaville. Très bien. Voilà, moi je suis à Bangourou et actuellement je viens de déjeuner et le révérend m'appelle, ça veut dire, je suis béni ce matin. Amen, merci mon frère. Bien. Vous n'y êtes en bloc la divinité de Jésus. Effectivement, révélant. Voilà, je suis d'accord avec vous. Ah bon ? Oui, parce que Jésus est le Christ, il n'est pas Dieu. C'est Dieu qui l'a envoyé. D'accord ? Ok, mais ça ce sont des révélations ce matin révélant que vous me donnez là. Voilà. D'accord ? Le mot Christ est un mot grec. Quand on le traduit en français, il veut dire un. Oui. D'accord ? D'accord ? Donc, c'est un titre correspondant. Oui. On n'a pas le nom d'hébreu, Messie. Messie, Machia. On n'a pas le nom d'hébreu, mais il n'a pas le nom d'hébreu. Il n'a pas le nom d'hébreu, mais il n'a pas le nom d'hébreu. Est-ce que c'est un nom d'hébreu. Hum hum. D'accord ? Donc, cela désigna d'abord le roi d'Israël. Effectivement. D'accord ? Un d'hébreu, après la mort de Sahil. Oui. Donc, le mot hébreu, Hamashia, s'appliquant au fils de David. Effectivement. C'est-à-dire qu'il devait donc être le roi éternel d'Israël. Hum hum. Jésus-Christ a été envoyé au peuple d'Israël. Prenez-moi ce numéro, conversion. D'accord ? Suivez les commentaires et les conventions. Hum hum. Vous m'écoutez ? Oui, allons-y, révérends. Voilà donc. Ceci a été envoyé d'abord au peuple d'Israël. D'accord ? Oui, d'accord pour les délivrer. D'accord ? De leur souffrance, de leur péché. Hum hum. Et il était devenu un scandale pour eux. Donc, ils n'ont pas cru en lui. Oui. C'est ainsi qu'ils se tournaient vers les paniers. Ok. Et donc, c'est Dieu qui a fait cela aussi. Que le salut soit aussi acceptable aux paniers. Hum hum. Romain 11. Oui. Vous avez votre Bible avec vous. On a la Bible ici, révérends. D'accord. On peut dire Romain chapitre 11. Romain chapitre 11. A partir du verset 11 à 10. Romain chapitre 11, premier verset et suite. Lecture, lecteur. 11 non ? Oui. Romain 11, verset premier. Et puis tu lis pour descendre. Je dis donc, Dieu a-t-il rejeté son peuple ? Loin de là. Car moi aussi, je suis israélite de la postérité de Rabaram, de la tribu de Benjamin. Dieu n'a point rejeté son peuple qu'il a connu d'avance. Ne savez-vous pas ce que l'écriture a pas délit ? Comment il adresse à Dieu cette plainte contre Israël ? Seigneur, ils ont tué tes prophètes. Ils ont renversé tes hôtels. Je suis resté mon seul. Et ils cherchent à m'ôter la vie ? Mais quelle réponse Dieu lui fait-il ? Je me suis réservé 7000 hommes qui m'ont point fléchi le genou devant Bâle. De même aussi, dans le temps présent, il y a un reste, selon l'élection de la grâce. Or, si c'est par grâce, ce n'est plus par les œuvres. Autrement, la grâce n'est plus une grâce. Et si c'est par les œuvres, ce n'est plus une grâce. Autrement, l'œuvre n'est plus une œuvre. Quoi donc ? Ce qu'Israël a cherché, il ne l'a pas obtenu. Mais l'élection l'a obtenue. Tandis que les autres ont été endurcis. Selon qu'il est écrit, Dieu les a donné un esprit d'assoupissement. Des yeux pour ne point voir. Et des oreilles pour ne point entendre. Jusqu'à ce jour, et David dit que les tables soient pour eux un piège, un filet, une occasion de chute. et une rétribution. Que les yeux soient endurcis. Pour ne point voir. Et tiennent leur dos continuellement courbés. Je dis donc, est-ce que pour tomber... On s'arrête au verset 10. On s'arrête au verset 10. Ok, révérend. On vous écoute alors. Alors, donc, mon frère Diané. Je vous en prie. Voilà, vous êtes mon aîné. Vous dites des vérités. Oui. Concernant la dignité de Jésus-Christ que vous rejetez. Donc, voilà. Donc, je suis d'accord avec vous. Ok. Donc, il était d'abord envoyé, même au peuple d'Israël. Oui. Voilà, c'est parce que le peuple d'Israël l'a rejeté. Oui. Alors qu'il s'est tenu vers l'épargne. Donc, c'est Dieu qui a fait cela. Ok. C'est pour tomber, qu'ils ont branché loin de l'âge. Mais, par l'heure suite, le salut est devenu accessible au corps. Ok. D'accord. Nous sommes en train de se le salut. Tu n'es pas excité à la jalousie. Tu es excité à la jalousie. Excusez-moi. Je reprends le verset. Je reprends le verset que j'ai mal lu. Je dis donc, est-ce pour tomber qu'ils ont branché loin de l'âge ? Mais, par l'heure suite, le salut est devenu accessible au corps. Donc, il faut exciter à la jalousie. Donc, dire que, quand M. Oussar Djamé dit que, « Jésus-Christ ne m'a pas été envoyé à l'humanité toute entière. » Hum hum. Voilà. Et qu'il a été envoyé seulement aux enfants d'Israël. Hum. Il a donné aussi des enfants d'Israël. Hum. Ce qu'il dit n'est pas faux. Hum hum. D'accord. Mais, puisque les enfants d'Israël l'ont rejeté. Hum hum. Puisque les enfants d'Israël ne l'ont pas accepté. Hum hum. Alors, Dieu a permis qu'ils se tournent vers les paniers. Hum hum. Et les paniers l'ayant accepté, l'ayant célébré. Hum hum. Alors, ce salut qui était destiné aux enfants d'Israël. Hum hum. D'accord. Et maintenant, pour les paniers. D'accord. Hum hum. Dans le verset, comment on l'appelle? Le verset 16. Le verset 16. Ou bien, on commence même au verset 15. Et le verset 16. Les gens 3. Et Romains 11. Ah, Romains 11, 16, 15 à 16. Oui, oui. J'ai dit. Ok. J'ai dit. De voir Jésus comme l'homme Messie, l'un roi qu'ils attendaient pour venir les délivrer. Hum hum. De la colonisation, d'accord? De leurs ennemis. Hum hum. C'est ainsi que Dieu les a fait tourner. Maintenant, les paniers. Vous prenez notre panier. Pour qu'il puisse les sauver. Hum hum. L'histoire de la Trinité, de Dieu. Ça aussi, nous on ne croit pas en cela dans notre communauté Messie. Ok. Vous êtes proches de l'Islam, hein, vous? Voilà. Dieu est unique. Voilà. Et donc, il n'y a pas trois dieux. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Seigneur. Nous ne croions pas en cela. Dieu n'a pas de fils. Voilà. Et il est unique. C'est lui qui a engendré toutes choses. Il n'a pas été engendré. Claire. Et classe. Et donc, voici ce que je voulais dire. D'accord. Ok. Révérend, j'ai vraiment... Je vous ai écouté ce matin. À mon tour, maintenant, d'essayer de donner mon point de vue sur ce que vous avez dit. Mais d'abord, ce que je veux dire, est-ce que ceux qui s'entêtent matin, midi, soir, à vouloir coûte que coûte, nous fait croire. Pas nous-mêmes. Fait croire à leurs fidèles. Fait croire à leurs partisans. Fait croire au monde entier que Jésus-Christ est ce Dieu-là qui nous a créés. Vous qui êtes révérends ou un par Dieu, vous dites ce matin, de ce samedi, que Jésus-Christ n'est pas le véritable Dieu créateur de ceux de la terre. Pas que le véritable. Il n'est même pas Dieu même. Chose que les musulmans disent matin, midi et soir. Cela voudrait dire que vous dites que les musulmans ont raison sur ce point-là. Oui, oui. Mais ceux qui disent qu'il est Dieu, qu'est-ce que tu en penses d'eux, alors ? Alors, c'est une erreur de leur part parce que quand nous lisons la Bible, depuis le Nouveau Testament, depuis Matthieu jusqu'à l'Apocalypse, Jésus n'a jamais affirmé qu'il était Dieu. Oui, mais il y a des versets qui donnent, par exemple, Jean 14, 6, « Je suis le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au paix que par moi. Celui qui m'avait vu le paix, il dit ce qu'il savait de qui il est Dieu. Qu'est-ce que vous en pensez ? » Ils lisent les Écritures, qu'ils font sortir de leur contexte. Appelez-moi Jédéon ici, rapidement, là. Avec tous les rhizophones, là. Ils n'ont pas béni. Oui, alors, révérend. Ok, alors, donc, ils lisent les Écritures, ou ils n'ont pas les lettres. Ils représentent l'esprit des Écritures, ils savent même les Écritures de leur contexte, les textes de leur contexte. Quand Jésus dit « Celui qui m'a vu a vu le paix, ce n'est pas dans le sens de le voir, de l'intercevoir. » Jésus voudrait dire que ce que je suis en train de faire, celui qui me suit, celui qui me suit dans les actes, d'accord, ira vers Dieu. C'est ce que Jésus voulait dire tout simplement. C'est ce que je suis en train de tracer. Voilà. Celui qui en presse ce chemin, ira vers Dieu. C'est ce que Jésus voulait dire. Vous savez, la Bible a été écrite sous forme de paraboles, d'analogies, d'accord, et on ne doit pas prendre, comment on appelle, les textes comme ça dans la lettre. Ok. Voilà. Et donc, là où je ne suis pas d'accord avec vous, et quand vous dites que Jésus n'est pas mort pour le péché de l'humanité. Oui, ça, on va arriver. En fait, Jésus a dit « Le premier commandement, c'est de connaître Dieu d'abord. » Mais il faut qu'on nettoie ce côté-là, par rapport à, par exemple, quand on nous citait, par exemple, « Celui qui m'a vu a vu le paix » ou encore « Je suis dans le paix, le paix est à moi ». Ce sont des versets que nos frères chrétiens nous donnent souvent, ils veulent nous faire croire que Jésus a dit, alors que vous êtes un révérend. Moi, je veux que vous m'expliquiez un peu, comment se fait-il ? Pourquoi c'est la même Bible ? Ou bien, ils diront, certains nous écrivent actuellement, peut-être qu'ils vont dire que vous n'avez pas aussi le Saint-Esprit. Qu'est-ce que vous en pensez ? Oui, non, ce n'est pas une question du Saint-Esprit. Voilà, les versets sur lesquels nos pasteurs tapuent pour affirmer le côté de Jésus ne sont pas vraiment suffisants. Je veux dire, Jésus-Christ lui-même n'a pas déclaré d'accord en présence de ses disciples, ni même en présence des pharisiens, que moi, je suis Dieu. Ça, c'est clair. Voilà, il ne l'a pas dit. Donc, affirmer, oh, il faut que je le prie à Dieu, ce n'est pas la vérité. Tant que nous venons à Jean chapitre 14, Jean 14, verset 6, que vous avez un lecteur là-bas. Oui, bien sûr, il va lire Jean 14, verset 6 pour le révérend, pour que vraiment ce matin, il essaie de nous édifier sur ce que, voilà, le peuple de Dieu doit comprendre, parce qu'il y a beaucoup de confusion à ce sujet-là. Jean 14, verset 6. Jésus lui dit. Jésus lui dit. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Très bien. D'accord. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Jésus est venu sur la terre, il a tracé un chemin. Voilà. Voilà. Le message de Jésus-Christ, c'était l'amour. D'accord. Jésus a tracé un chemin, ce chemin, tu l'as tracé là. Jésus veut dire. Jésus veut dire, celui qui comprend ce chemin, verra Dieu. C'est la justice, c'est la volonté, c'est la volonté de Dieu. Voici ce que Jésus voulait dire. Il ne disait pas qu'il est Dieu. Ok. Donc, je pense que le révérend a été clair. Nulle part dans la Bible, Jésus-Christ n'a déclaré ou bien n'a proclamé sa divinité. N'a clamé sa divinité. Il a véritablement dit que Dieu l'a envoyé. Donc, chers pasteurs, que ce soit Marcosso, Gédéon de la Tchétouva, tous ceux à Martin, tous ceux-là, Russophon, tous ceux-là, vous êtes tous dans l'horreur. Parce que voici un révérend point de Dieu qui est en train de vous dire ici que Jésus-Christ, et il a raison. Parce que nulle part dans la Bible, nous avons vu un verset où il dit, je suis Dieu. C'est vrai, il a dit, je suis l'envoyé de Dieu, etc., etc. Donc, ne dites plus jamais. Et ceux qui nous suivent en direct, voilà, savent que, il y a des gens qui nous ont envoyé dans le commentaire qu'il veut se convertir. Donc, on a noté tout à l'heure, on va vous appeler tout à l'heure pour que nous puissions passer à la conversion. Voilà, on va continuer d'envoyer le numéro qui veut se convertir. Maintenant, révérend, de quoi vous voulez qu'on parle également, vous et nous ? Parce que c'est vrai, on est d'accord aussi que Jésus n'est pas Dieu, on est d'accord qu'il est envoyé de Dieu, mais il y a des endroits, toi et moi, on n'est pas d'accord, mais on peut quand même en parler. Qu'est-ce que tu en penses ? D'accord. Eh bien, quand vous dites, par exemple, que Jésus n'a pas été envoyé pour sauver l'humanité toute entière. Oui. S'il a été envoyé uniquement aux enfants d'Israël. Uniquement aux enfants d'Israël, effectivement. Voilà. Et que vous dites que c'est le prophète Mahomet qui a été envoyé pour donc à l'humanité toute entière. Oui, là, je ne suis pas d'accord. D'accord. C'est Jésus-Christ, comme nous l'avons vu tout à l'heure dans Romain chapitre 11. Voilà. Qui a été envoyé à l'humanité toute entière. Ok. À ce qu'il a été rejeté par les enfants d'Israël, d'accord, à qui il était destiné. Et c'est Dieu qui a fait cela pour que le salut soit accessible aux païens. Avant, c'est l'apostérité d'Abraham, les enfants d'Israël, d'accord, qui étaient les élus de Dieu. Pour donc que le salut soit accessible aux païens, Dieu va envoyer Jésus à ses mêmes enfants d'Israël. Oui. Voilà. Ils vont rejeter et il va permettre que celui-ci se tourne vers les païens. Les païens l'acceptent, le célèbrent. Et voilà. Elles aussi ont eu le salut comme les enfants d'Israël. Oui. Là, je n'en disconvient pas. C'est-à-dire que ça devient maintenant comme c'est la grâce. Comme Paul le dit. Voilà. C'est la grâce qui leur a été faite par ça. Mais ce n'est pas pour autant que Jésus-Christ leur a été envoyé. C'est comme par exemple, comme notre maître le disait, Mme Abdoul Majid. Il dit par exemple, si j'envoie quelqu'un pour aller acheter du païen pour mes enfants, et que le voisin d'à côté frappe ma porte, voisin, j'ai faim, j'ai faim, j'ai faim. Et que j'occupe une partie de mon païen, je lui donne. Ça ne veut pas dire que le païen lui est destiné. Seulement, je lui rends un service à contenu. On appelle ça assistance des personnes en danger. Et c'est la même scène qui s'est passée avec Jésus-Christ dans Matthieu 15, 21 et ensuite. Jésus, la femme samaritaine, la femme canadienne, elle a dit, mais c'est pour moi, ma fille, qui est vraiment tourmentée par le dimanche. Jésus lui dit, non, il n'est pas bon de prendre le pain des enfants, de le donner au chien. Mais comme elle insistait, comme de la manière que je l'ai dit tout à l'heure, le voisin insiste, il a tapé, tapé, mais il va mourir de faim. Je lui donne quand même un morceau de pain, mais le pain ne lui a pas été destiné. Et c'est ce que Jésus-Christ a dit. Même quand il envoie ses disciples révérends, dans Matthieu 10, 5 à 7, il les a donné des instructions. Vous savez, dans l'armée, les instructions, ce sont des ordres à ne pas transgresser. Et quand tu obéis à ton maître, après qu'il t'a donné des instructions, les instructions se disent quoi ? Matthieu 10, 5 à 7, Jésus va nous dire des choses là-bas. Et vous allez voir que ces choses-là s'accomplissent dans d'autres versets de la Bible encore. Matthieu 10, 5 à 7, vas-y frère. Telles sont les douze que Jésus a envoyées. Voici les douze que Jésus a envoyées. Après les avoir donné les instructions suivantes. Je parlais tout à l'heure de l'instruction. Ce sont des ordres, ce sont des, on appelle ça des garants. C'est une mission, c'est une lettre de mission, vas-y. N'allez pas vers les païens. Mais attends, les païens, ils ont besoin de salut. Pourquoi ? Les païens, ils ont des malades. Les païens, ils ont quand même besoin de salut. Ils ont dit, mais n'allez pas chez les païens. Vas-y. Et n'entrez pas dans les villes des samaritais. Mais les samaritais également, ils avaient besoin de salut. Pourquoi il a dit, n'allez pas chez les païens. N'entrez pas chez les samaritais. Mais qu'est-ce qu'ils doivent faire ? Aller plutôt vers les brebis perdus de la maison d'Israël. Seulement, seulement vers les brebis perdus. Mais quand ils arrivent, qu'est-ce qu'ils font ? Allez, prêchez. Vous devez les prêcher. Et dites, le royaume des cieux est proche. Le royaume des cieux est proche à vous les juifs. Continue. Guérissez les malades. Chez les juifs. Ressuscitez les morts. Chez les juifs. Purisez les lépreux. Chez les juifs. Chassez les démons. Toujours chez les juifs. Vous avez reçu gratuitement. Oui. Et donné gratuitement. Et donné également gratuitement. Mais ils ne s'arrêtent pas là. Maintenant, quand ces disciples sont allés dans la diaspora. Acte 11, 19. Qu'est-ce qu'est-ce qu'est acte 11, 17 ? Non, il faut regarder. Tu vas voir que dans les actes des apôtres, l'accomplissement, l'accomplissement de ça là, ça est dans deux endroits des actes. Acte 11, 19. Il faut voir ou encore 17. On va voir ce que ça donne. Vous voyez quoi ? Ceux qui avaient été persécutés. C'est 19. Dispersés par la persécution. C'est quel numéro ? 19. Acte 11. Ma mémoire encore là. Allons-y. Ceux qui avaient été dispersés par la persécution survenue. Ceux qui avaient été dispersés par la persécution survenue à l'occasion. À l'occasion d'étienne. Non. Aller jusqu'en Phénicie. Ils allaient en Phénicie. Dans l'île de Chypre. Dans l'île de Chypre également. Et à Antioche. Ils sont même allés en Antioche où pour la première fois le mot chrétien a été donné. Vas-y. Annonçant la parole seulement aux juifs. Ils ont annoncé la parole seulement qu'aux juifs. C'est-à-dire qu'on vient à Bangour. Nous sommes en Bangour actuellement. Chez notre terre d'Irasouba. On arrive ici. Et puis on regarde dans la communauté d'Abangour. Il y a des Agni. Il y a des Bt. Il y a des tout ça. Mais on regarde. On dit aller seulement chez les douleurs. Quand il y a un Bangour ici. Quand tu vois un douleur. Tu sais que lui là c'est un douleur. Et quand tu approches de lui. Dès que tu lui parles. Il te répond. Automatiquement tu sais. Même si on a Bangour ici. Et que nos frères du Burkina. De la Guinée. De Nigeria. De la Guinée. Viennent. Par leur accoutrement. Par leur apparence. Par le style qu'il y a en eux. On saura automatiquement. Ceux-là ils ne sont pas d'ici. Vous voyez. Donc quand ils vont dans la diaspora. Ils connaissent automatiquement. Qu'ils sont les juifs. Et ça c'est les personnes là. Qui ils ont annoncé. Uniquement la parole. Mais je vais terminer par un dernier verset. Et puis vous allez prendre la parole. On est toujours dans acte 10. On est dans 11 non. Réviens au 10. Acte 10. 28. Et puis acte 11. 3. Vous allez comprendre quelque chose. Acte de Dapos chapitre 10. Verset 28. Ça c'est la communication de Pierre. Et de Corneille. Mais je vais directement. Dans l'instruction qui a été donnée. Vas-y frère. Vous savez. D'abord au verset 27 et suite. Oui acte. Oui verset 27 et suite. Et conversant avec lui. Il conversait avec Pierre. Il entra. Il est entré dans la maison. Et trouva beaucoup de personnes réunies. Pierre rentre dans la maison de Corneille. Il trouve beaucoup de personnes réunies. Vous savez. Il a dit ceci. L'air dit-il. Vous savez très bien. Qu'il est défendu à un juif. De se lier avec un étranger. Il est défendu à un juif. De se lier à un étranger. Ou d'entrer chez lui. Ou bien d'entrer chez lui. Pourquoi ? Mais Dieu m'a appris. C'est Dieu qui m'a appris. Mais d'abord. Il a été défendu à un juif. De rentrer chez un païen. Qui les a interdits ? Matthieu 15 à 7. Nali Pache et les païens. C'est leur maître. Qui les a interdits. Et quand il est rentré quand même. Il a dit à Corneille. Non c'est parce que Dieu m'a parlé. Dieu m'a fait voir une vision. Etc. Etc. Le texte est non. Mais directement. 11. 3. Dans le même acte des apôtres. 11. 3. Parce que quand les païens. Continuent frère. En disant. Non acte 11 verset 3. Oui. Bon prends 1 à 3. Les apôtres et les frères. Les apôtres et les frères. Qui étaient restés. Qui étaient restés à la Judée. Ils sont restés à la Judée. Après que les païens avaient aussi reçu la parole de Dieu. Ils ont entendu. Tiens. Les païens aussi ont reçu le salut quoi. Mais par qui ? Continue. Et lorsque Pierre fut monté à Jérusalem. Lorsque Pierre est arrivé. Parce que il attendait avec colère. Lorsque Pierre est arrivé à Jérusalem. Les fidèles circoncis. Les juifs là. Parce qu'on les appelle les circoncis. Et ils nous appellent les incirconcis. Continue. Lui adresser des reproches. Qu'est-ce qu'on appelle reproche ? Encore une fois on appelle. Ils l'ont garant. Ils l'ont menacé. Et qu'est-ce que c'est son reproche qu'on lui disait ? Tu as entré chez les circoncis. Attends. Tu t'es permis de rentrer chez les incirconcis. Chez les païens. Et tu as mangé à eux. Et puis d'ailleurs tu as même mangé à eux. Pourquoi ? Pierre se mit à leur exposer des manières. Pierre m'a dit. Non non non. Si tu vois que je suis rentré. C'est parce que. Dieu m'a fait voir une vision. J'étais en train de prier. Là sur la toulasse sur la dalle. Vers 15 heures. Et Dieu m'a fait voir une vision avec un ange. Qui est venu avec un drap. Il y avait des animaux dedans. Etc. Le problème c'est quoi ? Je vais laisser la parole au révérend. Pourquoi il va chez les païens. Et les disciples qui sont restés à ajouter. Et ils le menacent. Parce qu'ils savent très bien que leur maître Jésus là. Il a donné des ordres. N'allez pas chez les païens. N'entrez pas chez les païens. Mais toi tu t'es permis de rentrer chez eux. Et puis tu as pas dit manger à eux. Voici un peu le contexte dans lequel les choses se passent. Jésus n'a été envoyé qu'au brébis perdu de la maison d'Israël. Acte des Apôtres chapitre 13, 23. Dix et six. C'est de la postérité de David. Que Dieu. Selon sa promesse. Quelle promesse. Genèse 17 verset. 17 à 19. Pour Isaac. C'est de la postérité de David. Que Dieu selon sa promesse. A suscité à Israël. Un sauveur. Qui est Jésus. Jean-Baptiste continue pour dire. Avant sa venue. Non. C'est Pierre qui parle. Avant sa venue. Avant sa venue. Jean avait prêché le baptême de répentance. Jean avait prêché le baptême de répentance. A tout le peuple d'Israël. Avant que Jésus ne vienne. Donc sa mission c'est limite là. Vas-y frère. Mon révérend. Ok. Merci. Monsieur Oustace Ghané. Je vous en prie. Ce qui me plaît. C'est que vous vous appuyez sur les décritures. Pour pouvoir donc affirmer ce que vous dites. Là c'est bien. Le mal dans le christianisme aujourd'hui. C'est que les chrétiens ne lisent pas la Bible. Tu as tout à fait raison. Ils arrêtent. Et voilà. Aux enseignements que les pasteurs leur donnent. Voilà. Or la Bible est différente des enseignements. Il faut pouvoir lire la Bible. Et c'est très bien. Vous avez posé une question tout à l'heure. Il avait posé une question n'est-ce pas. Bien sûr. Donc. Vous avez dit. Pourquoi Jésus a envoyé ses disciples uniquement aux enfants du Jésus. Effectivement. Et il ne les a pas d'accord. Envoyé à l'humanité tout entier. D'accord. Je dis que le problème de Romain chapitre 11. Règle déjà ce problème. Je vais lire à partir du verset 15. Je dis que si le régime a été la réconciliation du monde, c'est pour la réintégration. Sinon, une vie dans le monde, c'est-à-dire que si le premier se sent sent, la marque l'est aussi. Et si la racine est sent, les branches le sont aussi. Mais si quelques-unes des branches ont été retranchées, et si toi-ci étais un Olivier sauvage, d'accord, c'est-à-dire que nous, le païen, que Paul appelle ici Olivier sauvage, tu as été hanté à leur place, et rendu participant de la racine de la graisse de l'Olivier. Ne te glorifie pas aux dépenses de ces branches. Si tu te glorifie, sache que ce n'est pas toi qui portes la racine, mais que c'est la racine qui te porte. Tu diras donc, les branches ont été retranchées, afin que moi, je fasse en tête. Cela est vrai. Elles ont été retranchées pour cause d'incrédulité. Et toi, tu distributes par la foi. Ne t'abandonne pas à l'orgueil, mais franchement, car si Dieu n'a pas épargné les branches naturelles, il ne t'épargnera pas non plus. On va parer cela, c'est au verset 20. J'ai lu, tout à l'heure, Romain 11, 25 à 20. Et dans les tracés aussi, mes collègues affirment qu'on ne perd pas le salut, alors je ne suis pas d'accord avec eux. On peut faire le salut. Oui. D'accord ? Oui, mais, 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 allons-y. Voilà, j'ai été clair. J'ai dit que Jésus, d'accord, il a été envoyé, destiné aux enfants du trahème. Ok. Donc, c'est sa mission. Sa mission première, c'est les enfants d'Israël, c'est leur honte, c'est leur messie. Et comme les enfants d'Israël n'étaient pas dignes, ils ont été incrédules. Alors, c'est pour cela qu'il s'est tourné maintenant, là il est pas honnête. Oui, ça, ça devient la grâce maintenant, il n'est pas venu pour eux. C'est ce que je vous ai dit tantôt. Oui, si vous avez bien écouté la lecture que j'ai fait tout à l'heure, là il n'y a pas de problème. C'est la grâce que nous sommes sauvés par le moyen de la foi. Mais pourtant, Jésus dit, il n'est pas venu abolir la loi, Père Révérend. Oui. C'est-à-dire, la grâce est quelque chose dont on ne s'attend pas, on peut te la donner alors que ça n'était pas destiné. Donc, si vous dites que c'est par grâce, ok, Jésus vous fait une grâce, mais il n'est pas venu pour vous. Ça, on peut le comprendre. Il vous fait une grâce, bon, la grâce c'est quelque chose qui n'était pas. Ça dit, tu ne t'attends pas à ça, et puis voilà, tu l'es, tu l'as. Mais par contre, Muhammad, la paix de Dieu soit sur lui, lui dit, dans le Coran, Allah l'a envoyé à l'humanité et à l'univers. Et puis même dit, la plupart des gens ne le savent pas. Vous savez, Jésus Christ, la paix de Dieu soit sur lui, coraniquement et publiquement, vous savez que la mission de Jésus a été établie avant sa naissance, et à sa naissance, il a confirmé cette mission. Parce qu'il a dit, Matthieu 1, 21, c'est lui qui sauvera son peuple des péchés. Il va sauver son peuple à lui, pas l'humanité tout entière. Et d'ailleurs, et d'ailleurs, le salut dont les chrétiens recherchent tant sur Jésus Christ, c'est en croyant à sa mort espiatoire sur la croix, alors que Dieu n'a pas envoyé aucun prophète venir mourir pour pardonner qui que ce soit. Ni Abraham, ni Jésus, ni Jacob, ni Jean-Baptiste. Ça veut dire que le peuple de Moïse, le peuple d'Abraham, Je ne suis pas d'accord avec vous. Non, mais est-ce que Moïse est mort pour son peuple? Non, non, ce n'est pas Moïse que Dieu a envoyé pour mourir pour le pécheur de l'humanité. Non, 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 je n'ai pas de Moïse son peuple là. Est-ce que le peuple de Moïse qui a cru en Moïse, est-ce qu'ils iront en enfer? Parce que Jésus n'était pas là pour mourir pour le péché. Ils seront sauvés. Le fait de croire en Moïse, ils seront sauvés. Ça veut dire que ce n'est pas la mort de Jésus qui nous sauve. On ne peut pas croire à sa mort, on sera sauvés, parce que d'autres ont cru. Oui, non, pas croire. Oui, allons-y. Je vous en prie, révérend. Vous savez, le thème de la rédemption dans la Bible est toujours centré sur la substitution. C'est-à-dire? Quel innocent tu meurs à la place du coupable? Un coupable égyptique. Mais la Bible dit non. Même dans le judaïsme, écoutez, s'il vous plaît, M. Gany. Proverbe 8, 21. Prenez ça. Proverbe 8. Allons-y, révérend. Allons-y, révérend. Proverbe 28. Donc, un homme dans le judaïsme, quand un homme commettait un péché volontaire ou involontaire, il apportait un animal au sacrificateur. Le sacrificateur odorge l'animal et il prend le sang de l'animal, d'accord? Rien au judo. Donc, l'asperger, puis l'intéressé et ses précieux sont pardonnés. Donc, toutes les choses étaient longues des choses à venir. C'était une préfiguration de la rédemption de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous savez, dans Genève chapitre 3, d'accord? Je pense à partir du chapitre 21, et vous avez un lecteur là-bas. Ok. Oui, oui, il n'y a pas de problème. Genève chapitre 3, verset combien, 21? Oui. Ce qui veut se convertir, on vous rappelle tout à l'heure. Voilà, vous revenez en train d'intervenir, parce que j'ai un verset que je vais donner pour vous essayer. Voilà. Vous avez dit, Genève chapitre 3, combien, 21? Oui, à partir du verset 21. À partir du 21, pour descendre. Vas-y, frère. L'Éternel défié à Adam et à sa femme des habits de peau, et il les en revêtis. C'est là. On va s'arrêter là. Vous savez, dans le jardin d'Édem, quand l'homme et la femme ont désobéi à l'ordre que Dieu a donné en mangant le fruit de l'arbre défendu, quand Dieu est défendu, après avoir prononcé des paroles de malédiction, il aurait tué un animal pour se servir de la peau de cet animal pour en revêtir l'homme et la femme. Il aurait tué l'animal et il aurait versé le sang de cet animal. Alors, ce que Dieu a posé, que tu es le jardin des guéris, c'était une configuration de la rédemption de notre Seigneur Jésus-Christ. Une rédemption fait un prix de paix pour recheter ce qui avait été déjà vendu. C'est ce travail que Jésus-Christ est venu faire. D'accord. Il ne pouvait pas rester au niveau des enfants libérés sur le monde. Vous avez dit que Dieu envoie l'innocent pour mourir pour ne pas donner les péchés, c'est ça? Oui. Bon, on va demander à la Bible. Proverbe chapitre 21, verset 8 et le verset 18. Le coupable suit des voies détournées. Le Proverbe 21, verset 8. Oui. Le coupable suit des voies détournées. Oui. Mais l'innocent agit avec droiture. Au verset 18. Le méchant sert de rançon pour le juste. Le méchant sert de rançon pour le juste. Vous avez dit, c'est l'innocent qui vient prendre la place de nous, les méchants. La Bible dit non. Oui. Reprend le verset. Proverbe 21, verset 18. Le méchant sert de rançon pour le juste. Le méchant sert de rançon pour le juste. Continue. Et le perfide pour les hommes droits. Mais révérend, là, là, c'est contradictoire. C'est comme si, par exemple, quelqu'un qui n'a rien fait, et Dieu l'a envoyé quand même pour venir, se fait tuer ou bien pour venir, le tuer pour nous. Alors que le même Dieu dans la Bible dit non, 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 c'est le méchant qui sert de rançon pour le juste, selon la Bible. Et en même temps, il dit dans Deutéronome 24, 16. Le père, là, lui, ne prend pas le péché du fils. Le fils ne prend pas le péché du père. Chacun meurt pour ses péchés. Maintenant, si ça, chacun meurt pour ses péchés. Comment Jésus va mourir pour nos péchés? Alors que chacun meurt pour ses péchés. Ça veut dire quoi? Le père ne porte pas le péché du fils. C'est quoi? Adam a péché, selon, voilà. Il a désobéi à l'éternel Dieu. Nous ne prenons pas ce péché-là. Ce n'est pas nous qui prenons. Parce que, regardez, par exemple, lorsqu'Adam commettait le péché, nous ne tions pas la révérend. Dieu de l'Islam dit, prenez-moi sur votre... Voilà, prenez-moi. Et puis, il y a quelque chose qui vous avait dit. On donnait des boucles pour pardonner nos péchés. Mais je vais vous montrer dans la Bible que des gens ont donné des fleurs de farine. Ils n'avaient pas d'animal pour donner. Ils ont donné des fleurs de farine pour pardonner le péché. Ah, donc, ça veut dire quoi, alors? Mais en même temps, dans la Bible, Dieu dit que c'est ci. Voilà, voilà. Donnez-moi une idée du passage où les gens ont donné des fleurs de farine. Lévitique 2.2. Ok, lisez-moi Lévitique 2, verset 2. Moi, je pense à un autre verset, mais lisez ça quand même. Il l'apportera au sacrificateur. Il l'apportera au sacrificateur. Fils d'Aaron. Le sacrificateur prendra une poignée de sept fleurs de farine. Une poignée de sept fleurs de farine. Arrosée d'huile. Oui. Avec tout l'essence. Et il brûlera cela sur l'autel comme survenue. Ok. C'est une offrande d'une agréable odeur à l'éternel. Donc, vous voyez, mais il y a une autre en cours. C'est dans les... Non, non, non. On dit, s'il n'a pas d'animal pour pardonner ses péchés, il enverra une fleur de farine en rémission pour ses péchés. Fleur de farine, ce n'est même pas animal. Trouvez ça pour moi, rapidement, là. Tu sais qu'on devait vieillir un peu, là, donc la mémoire. Vous devez prendre la règle, il faut que vous ayez quand même ça. Mais ce n'est pas grave. En attendant qu'il me trouve ça, je pense que c'est dans un... Un Samuel, Lévitique 5, 11, ou bien 11, 5, un truc comme ça. Dans Lévitique, en tout cas. Voilà. Donc, et puis, cela étant, lorsque, par exemple, le Coran dit, un pécheur ne portera pas le fardeau d'autrui, c'est biblique et c'est coranique. Moi, je ne peux pas pécher. Lévitique 11, 5. Il y a dit Lévitique 11, 5. Vérifiez, voilà. Quelqu'un veut envoyer le verset en direct, là. Ossénie, Adjoumanie. Vérifiez Lévitique 11, 5, s'il vous plaît. Lévitique 11, 5. Il faut que vous vérifiez. Vérifiez? Non, 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 je ne parle pas de porc même. S'il n'a pas d'animal, il va donner des fleurs de farine pour pardonner ses péchés. Il faut que vous trouvez ce verset-là, parce que ça, là, le révérend dit, il faut qu'on donne le verset, il n'est pas d'accord, voilà. Donc, en attendant qu'on me trouve le verset, je suis en train de dire au révérend ici que, quand on, par exemple, vous dites que Jésus est mort pour nos péchés, c'est quand vous vous êtes en train de me dire, révérend, si moi je suis malade, il faut que ma maman aille à l'hôpital pour que moi je sois guéri. C'est la même chose. C'est-à-dire que nous, on a péché, Jésus prend. Nous, on pêche, Jésus prend. C'est-à-dire que moi, je suis malade, on fait l'éjection à ma maman. Mon enfant est malade, c'est moi, je bois le comprimé. Ce n'est pas possible. Dieu n'a jamais dit ça selon la Bible. Maintenant, quand vous dites également que Jésus est venu pour mourir pour pardonner le péché, mais c'est Jésus qui est mieux placé, il révérend. On nous le dit. Il a donné la parabole du vigneron au Messie, un homme frère. Il a donné la parabole du vigneron dans Matthieu 21, 33 et suite. Jésus a dit, il y avait un homme de la vigne qui plante, tu as trouvé ? Lévitique 5, 11. Lévitique 5, 11. Donc, j'étais sur la bonne voie. Au lieu de 11, 5, c'est 5, 11. Lis-moi ça, s'il te plaît. S'il n'a pas de quoi se procurer de tourterrelle. Djalon, Mamadou, salut. Merci beaucoup. Reprends le verset. Révérends, vous pouvez vérifier à moi. Lévitique 5, 11. S'il n'a pas de quoi se procurer de tourterrelle. S'il n'a pas de quoi se procurer de tourterrelle. Ou de jeunes pigeons. Ou encore de jeunes pigeons. Il apportera en offrande. Il va apporter en offrande. Pour son péché. Pour son péché. Un dixième de fleur de farine. Un dixième de fleur de farine. Ce n'est pas un animal forcé, vous donnez, vous parlez. Vous voyez que c'est une cacophonie totale, homme frère. C'est pourquoi islamiquement, allons nous dire ceci. Sra. 39, verset 53. Et là, c'est que l'éternel, le dieu d'Abraham. D'Ismaël. Parce que vous avez souvent tendance à sauter. Dieu d'Abraham et d'Isaac. C'est-à-dire, vous ne donnez même pas de dieu à Ismaël. Oui, non. Sra. 39, verset 53. Sra. 39, verset 53. Dis. Dis à mes serviteurs. Oh, mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment. Vous avez commis des excès à votre propre détriment. Est-ce que vous devez envoyer un animal ? Est-ce que vous devez envoyer une fleur de farine ? Est-ce que vous devez envoyer thé ou n'yamakou ? Non, continue. Ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Et il nous donne l'assurance. Ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Car... Car Allah pardonne tous les péchés. Oui. C'est lui le grand pardonneur. Le très miséricordieux. Le très miséricordieux. Ça fait un. Continue le verset. Et revenez repentant à votre Seigneur. Voilà. Voilà la partie là. Et revenez repentant à votre Seigneur. Et soumettez-vous à lui. Et puis faites quoi encore ? Soumettez-vous à lui. Avant qu'il ne vienne. Avant qu'il ne vienne un jour. Hein ? Voilà. Ou tu nous rappelles même pas l'occasion. Et revenez-vous à donner l'équivalent de ce verset dans la Bible. Ézéchiel 18 verset 18 et 23. Parce que la répétence dont on parle ici. C'est ce qui est biblique même. Pour avoir le salut à l'islam. C'est biblique. Mais c'est vous qui avez dit non. Jésus est mort pour nos péchés. Mais on va y arriver. Ézéchiel 18 verset 20 et suite. L'éternel Dieu dit quoi ? A un pécheur qui a péché. Qu'est-ce qu'il doit faire ? Qu'est-ce qu'il doit faire ? Qu'est-ce qu'il doit faire ? Vas-y frère. L'âme qui péche. Si une âme, un être humain, qu'il soit homme ou femme à péché. C'est celle qui mourra. C'est lui qui va mourir. Ce n'est pas moi je prends. C'est lui là qui va mourir. Le fils ne portera pas l'iniquité de son père. Je l'ai dit tantôt. Continue, continue. Et le père ne portera pas l'iniquité de son fils. Je l'ai également dit. La justice du juste sera sur lui. Si un juste fait le bien là, c'est pour son bien lui-même. Alors, non, non. Et la méchanceté du méchant sera sur lui. Le méchant aussi c'est qu'il ferait là. Il va récolter ça. Si le méchant revient de tous les péchés. Voilà la partie. Le mot c'est quoi? Si le méchant revient de toutes ses méchancetés. Ça veut dire, s'il se répand. Comme on l'a dit dans la 39-54 tout à l'heure. S'il revient de ce qu'il faisait comme mauvais acteur. Il se répand. Il se conforme. Alors, il dit quoi? Il se soumet. Il revient répandant. Et il se soumet. Continue. Il vivra. Ce n'est pas de la mort physique quand on parle. Parce qu'il y a trois façons de mort. Il y a la mort physique. Quand tu es garé du chemin de l'éternel Dieu, tu es mort. Et quand tu es en train de dormir aussi, tu es mort. C'est comme le fils prodige de la Bible dans le Nouveau Testament. Un père avec beaucoup d'argent. Il a bataillé ses biens à ses enfants. L'autre est parti dans le monde. Il allait gasper tous ses biens. Et en revenant, il ne peut pas dire. Non, mon enfant qui est là était mort. Il est revenu à la vie. Préparé une soirée. Ils ont préparé une grande soirée pour accueillir son enfant. Qui était quoi? Il était mort. Dans quel sens il était mort? Mais il a voulu prendre ses biens. Son héritage. On lui a donné. Maintenant, l'autre qui est resté auprès du père était fâché. Mais pourquoi tu l'accueilles de cette façon? Voilà, il a gaspé ses biens. Le père dit, non, non, non. Il était mort. Il est revenu à la vie. Ça veut dire qu'il était égaré du droit chemin. Il s'est répandu. Continue, frère. Toutes les transgressions qu'il a commises seront oubliées. Toutes les transgressions qu'il a commises seront oubliées. Il y a un passage qui vient de m'arriver dans ma tête. Je ne sais pas si je vais le trouver. Esaïe 25. Non, Ezekiel 25, verset. Non, non, non. Je vais voir. Esaïe 45, 23. Il faut voir. Ou bien c'est 23, 45. L'éternel Dieu dit, je pardonne les péchés par amour pour moi-même. Il n'a pas dit, je pardonne les péchés en courant à la mort de Jésus. Esaïe 45, 23. Ou encore 25. Quelque chose comme ça. Trouvez-moi ça rapidement. En courant à la mort de Jésus. Donc, on se comprend. Donc, révérend. Voici un peu ce que je suis en train de dire. La mort de Jésus, sur le salut de l'humanité, ne vient pas de Jésus. Sinon, révérend. Révérend, comment est-ce que Judas, ça va livrer Jésus et Jésus maudit Judas? C'est Judas qui livre Jésus. Et Jésus, au lieu de bénir Judas, qu'il a livré pour que Révérend soit sauvé, mais Jésus le maudit. Et c'est là que Judas a fait bon. Je viens intervenir. Alors, révérend, j'ai assez parlé. Je vous laisse la parole, révérend. D'accord. Vous savez, la première alliance avait aussi des ordonnances relatives au culte. Et le chantier qui reste, un tabernacle fut en effet construit dans la partie antérieure appelée le lieu saint, était le champ des lieux. Esaïe 45, 23. Ou encore Med. 45, 23. Vas-y, révérend. Derrière le second voile, se trouvait la partie du tabernacle, appelée le saint destin. Je le juge par moi, mais c'est ça. Pour la liberté sort de ma bouche, trois paroles ne s'éloignent pas. Et l'âge de la nuit, entièrement de la nuit, entièrement de la nuit. Il y avait dans l'âge, c'est maintenant la manche, la veste 40, la veste nuit, etc. Pour l'amour de moi. Et je me souviens. Allons-y, révérend, on vous écoute. Ok, ok. Bien. Donc, ce que je viens de dire, c'est que le Saint-Esprit montrait par là que le chemin du lieu de très sain n'était pas encore ouvert tant que le premier tabernacle subsiste. C'est une figure pour le temps actuel où l'on présente des offrandes et des sacrifices qui ne peuvent rendre parfaits sous le rapport de la conscience. Celui qui s'écoute et qui, avec les aliments, les boissons et les diverses abdictions, étaient des ordonnances charnelles imposées seulement jusqu'à une époque des réformations. Mais Christ est venu comme souverain sacrificataires des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait qui n'est pas construit des mains d'hommes, c'est-à-dire qu'il n'est pas de cette création. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très sain, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang. Et cela, c'est hébreu 9, verset 11 à 12. Le verset 13 dit « Si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répondent sur ceux qui ont, sont souillés, pardon, sanctifient et procurent la pureté de la chair, convient plus le sang des crues, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tâche à Dieu. » Voyez les questions sont écrits dans la Bible et vous ne les croyez pas. Non, on croit, mais c'est vous qui n'avez peut-être pas compris. Parce que nous nous disons, c'est écrit, homme frère, mais est-ce que vous pouvez par exemple me trouver un verset où Christ dit lui-même « Si vous croyez à Maman, vous serez sauvés, nulle part on le verra. » Mais par contre, Christ est en train de motiver celui qui le livrera quoi, ça fait un. Christ est en train de dire « Père, pardonne-le, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Il y a pardon quand ? C'est quand il y a un mal qu'on demande pardon. Quelqu'un vient ce matin et donne un million au révérend, et puis le révérend dit « Père, pardonne-le, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Le révérend doit dire « Père, bénis-le, car il m'a rendu un grand service. » Mais quelqu'un livre Jésus pour que vous soyez sauvés, Jésus même dit « Non, Père, pardonne-le, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Au lieu de dire « Père, bénis-le, parce qu'en croyant à Maman, ils auront la vie internelle. » Jésus dit « Celui qui m'a livré à toi, » Jean 19, verset 11, il dit à Pilate « Tu n'auras aucun pouvoir sur moi si cela ne te vient d'en haut. » « Et celui qui m'a livré à toi, il a commis un plus grand péché. » Mais livrer Jésus, si c'est un péché selon Jésus lui-même, vous dites que non, c'est un acte salvateur pour nous, l'humanité. C'est pourquoi Jésus va plus loin. Malin à l'homme par qui le fils de l'homme sera livré, il vaudra mieux pour cet homme-là qui ne soit pas né, et pas de Judas. Au lieu de dire « Bénis par l'homme par qui le fils de l'homme sera livré, il vaudra mieux pour qu'ils soient nombreux. » Parce qu'en mettant à Maman, ils auront la vie éternelle. Jésus prouve clairement qu'il ne pourrait pas mourir. Pourquoi ? Parce que, dans Matthieu 21, 33, dans la parabole, comme je le disais tantôt, quand le père de la vigne envoie les vignerons pour aller prendre sa part, les serviteurs disant « On les tue. » Il envoie un autre prince, on les tue. Il envoie un troisième jour, on les tue. Et puis il envoie maintenant son fils. En ces dix ans, ils vont donner sa part. Ils attrapent le fils, on le tue, on dit « Passer, voilà l'héritier. » Mais quand le vigneron lui-même vient, il va les massacrer. Le problème c'est quoi ? Jésus parle dans cette parabole en disant quoi ? Est-ce que, quand le vigneron a envoyé son fils là-haut, c'était pour aller prendre sa part, ou bien c'était pour aller se faire tuer ? Dans la parabole du vigneron, c'était pour aller prendre sa part. Mais la mort l'a arrivée, accidentellement, ou encore autre chose. Mais ce n'est pas pour venir mourir pour vos péchés. Il a donné la parabole, dans la parabole du vigneron, Matthieu 21, verset 33 à 44. Il dit… Vous ne comprenez pas, vous ne comprenez pas cette parabole. On peut le lire, hein ? Je ne peux pas vous donner, mais pas un bon commentaire. Bon, vous donnez votre commentaire, moi j'ai donné la mienne. Oui. Si vous voulez, on lit la parabole, hein ? Oui, oui. On peut la lire ? Oui, la parabole, oui. Matthieu 21, verset 33 ici. Oui. Écoutez une autre parabole. Je précise, Jésus donne la parabole, parce que dans une parabole, il y a quand même un enseignement. Écoutez une autre parabole. Il y avait un homme. Un homme. Maître de maison. Maître de maison. Qui planta une vigne. D'abord, Dieu n'est pas un homme, mais il donne la parabole qui symbolise ici l'éternel Dieu. Il y avait un homme de la maison, il a planté une vigne, il a planté de la vigne. C'est-à-dire, la loi de Dieu est là. Il l'entoura d'une haie. Oui. Il creusa un prévoir, un présoir, et bâtit une tour. Puis il la ferma des vignerons et quitta le pays. Il a confié ça à des vignerons et puis il a quitté le pays. Lorsque le temps de la récolte fut arrivé, il y envoya ses serviteurs vers les vignerons. Les serviteurs, c'est les prophètes et les messagers. Le vigneron, c'est Dieu lui-même. Maintenant, ceux qui lui ont confié la vigne, ce sont les juifs. La plupart, ce n'est pas tous ceux qui refusaient la loi de Dieu. Continue. Les vignerons. Oui. S'étant saisis de ses serviteurs. Ceux-là, ce sont servis des serviteurs. Les prophètes. Bâtir l'un. Ils ont bâti l'un. Tuer l'autre. Oui. Et l'appuie d'elle est troisième. Mathieu 23, 37. Jésus dit, Jérusalem, Jérusalem, toi qui tuer les prophètes qui te sont envoyés. Combien de fois a-t-il voulu te rassembler ? Comme une poule rassemble ses ailes, ses poussins. Allons-y. Il envoya encore d'autres serviteurs. Il envoya d'autres prophètes encore. En plus grand nombre que les premiers. Oui. Et les vignerons les traitaient de la même manière. Oui. Enfin, ils envoient vers eux son fils. Ils décident maintenant pour se dire, bon, ils ont tué tous ceux-là, je vais envoyer mon fils. Ils auront des respects pour lui. Voilà l'objectif. Ils vont avoir peur. Ils vont se dire, c'est son fils, c'est l'héritier. Continue. Mais quand les vignerons virent le fils. Quand ils ont vu le fils. Ils se sont dit, yo. Voici l'héritier. Lula. C'est l'héritier qui est là. Venez, tuer le. Venez, saisissons de lui. Et tuyons-le. Et emparons-nous de son héritage. On prend tout son héritage, la loi de Dieu, tout ce qui va avec. Voilà, on dénatue tout ça. Et ils se servirent de lui. Oui. Le jetait hors de la vigne. Oui. Et le tué. Bon. Vas-y. Maintenant, lorsque le maître de la vigne viendra. Qui représente ici Dieu lui-même. Que fera-t-il à ses vignerons? Il a fait quoi à ses vignerons-là? Il lui répondit. Oui. Il fera périr misérablement ses misérables. Oui. Et il affirma la vigne à d'autres vignerons. Continue. Qui lui en donneront le produit au temps de la récolte. Jésus leur dit. Oui. N'avez-vous, vous, n'avez-vous jamais lu. Oui. Dans les Écritures. La pierre qu'on a rejetée. Oui. Ce qui bâtissait. Est devenu la principale de l'angle. Question que je pose au révérend. Celle du Seigneur. Celle du Seigneur que cela est venu. Quand, dans la suite même, il va dire non. C'est pourquoi Dieu va prendre, il va prendre cette vigne. Il va confier à un autre peuple qui en produira les fruits. Mais ce que je veux dire, révérend. Quand l'éternel, bon, quand le vigneron envoyait son fils là, c'était dans quel but? Pour aller se faire tuer ou bien pour aller prendre sa part de la vigne? Voici ma question, révérend. Pour aller prendre sa part de la vigne. Très bien. Mais le fils ici, dans la parabole, ça représente qui? La vie. Non. Le fils, ça représente qui? Jésus, non? Le fils, c'est Jésus, oui. Est-ce que Dieu a envoyé Jésus pour se faire tuer ou bien il l'a envoyé pour transmettre son message? Il l'a envoyé pour transmettre son message. Alhamdoulilah. Pourquoi vous dites qu'il est venu pour mourir pour pardonner le péché? Alors que Dieu ne l'a pas envoyé pour ça. Oui, je viens de vous lire tout à l'heure un passage biblique que vous rejetez. Moi aussi, il y a un passage tout à l'heure que vous êtes d'accord que le fils n'a pas été envoyé pour se faire tuer, mais c'était pour aller prendre la part de la vigne de son père. C'est pourquoi Jésus a dit dans Jean 8, verset 40 à 44. Vous voulez accomplir l'oeuvre de votre père qui est le diable, qui a été maîtrié dans le commencement. Votre père Abraham a trésaillé des joies, etc. Il dit pourquoi ne comprenez pas mon langage? Etc. Il a donné l'enseignement qu'il faut. Mais si tuer Jésus est un acte salvatrice, mais Jésus ne va pas dire, vous voulez accomplir l'oeuvre de votre père qui est le diable? Parce qu'en voulant tuer Jésus, selon Jésus, dans Jean 8, verset 40 à 44, c'est le petit diable. Voilà, vous êtes d'accord avec moi que quand le père envoie le fils là, ce n'est pas pour aller mourir, mais c'est pour aller prendre sa part. Mais la mort est arrivée, on peut l'attraper, tuer. Quand ils ont décapité Jean-Baptiste là, est-ce que c'était pour sauver quelqu'un? Non. Vous êtes d'accord que la parabole là, ce n'est pas pour aller mourir, mais c'est la mort qui est arrivée. Jésus peut mourir, mais ce n'est pas pour vos péchés. C'est ce qu'il faut comprendre dans la parabole. Je vous écoute, Révérend. Ok. Monsieur Boussas, je vous en prie, bien-aimé. Je vais, on va s'appeler parce que je suis au bureau, je vais recevoir tout à l'heure. Il n'y a pas de problème, Révérend. Vous y m'avez pas. Ça fait plaisir. Voilà, on va reporter donc le débat. Avec plaisir, Révérend. Voilà, merci. Vraiment, ça m'a fait plaisir ce matin que vous m'avez appelé. Je suis à Banguru et toute la population d'Abanguru vous salue. Notre tuteur dira souvent également et vous salue. Pour votre humilité dans la parole, surtout, surtout, parce que vous avez donné beaucoup d'enseignements ce matin, en confirmant que les musulmans ont raison de dire que Jésus-Christ n'est pas Dieu et que Dieu vous bénisse, Révérend. Amen. Merci, M. Diami. C'est ça qu'on appelle la victoire. Il sait, il connaît la vérité par la grâce à Allah. On passe au converti, on va voir un peu trop de commentaires. Voilà, l'islam est la vérité. Composez-moi les numéros de conversion. C'est la plus belle d'aider, bon, comme il y a la région, là. Ouais. C'est ça, c'est ça. Non. Il est venu, c'est un tapis, là. Ah, ok. Donc, tout à l'heure, c'est un frère converti. Bon, il y a à Banguru, il a donné beaucoup de tapis pour le converti. Voilà, on rappelle à ceux qui nous souhaitent hier en direct d'Agnan Sué. On a fait six convertis. Trois dans le podium, sur la scène. Et dès qu'on est partis, il y a trois personnes qui sont venus en mettre en Nouroudine à faire leur conversion. Et voilà, ça fait six. Sans compter, ce qu'on en fait au téléphone, ça fait au total dix, non ? Il y a quatre, tant qu'avec un... Ah bon ? Oui, non. Quand on bataille, on se voit là. Donc, il faut comptabiliser tout ça, ça fait partie de... Oui, c'est l'Islam qui gagne, c'est l'Islam qui triomphe également. Oui, ce soir, ce soir, à la place de la solidarité à Banguru, nous serons la 20e, mais nous allons dire que c'est l'Islam qui est arrivé, voilà. On appelle le numéro de chez lui, il ne décroche pas. Il ne décroche pas, on l'appelle là. C'est lui qui voulait se convertir, on appelle le numéro, ça ne passe pas. Et disons, il ne décroche pas. Et puis, il y a un pasteur qui m'attend à Nian Sué. Un petit peu, petit peu, petit peu, bon, ce passe-t-il là. Bon, c'est pas bon. C'est quelqu'un qui y veut... Quand on va aller, il y a des Nian Sué encore. Derrière la balle, où on doit aller là, c'est-ce que ça ? Non, 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 où il y a le numéro ? Ah, il n'y a pas de motiver, on va aller là. Ouais, il est là. Le motiver, c'est comment ? Ça va aller comme, bonne arrivée. Si on veut, qu'à la sept. Non, papa, il n'y a pas de motiver, il n'y a pas de motiver. Non, ah, il n'y a pas de motiver. Non, on va partir, ils sont en train de s'organiser, Inch'Allah. Il y a beaucoup de personnes qui se sont rassemblées. Voilà, ils vont condamner, ça va partir, Inch'Allah. Donc, quand on rentre à Abidjan, vendredi prochain du 3 au 4, nous serons à Toumoudi, hein, à l'espace Bazar Zouzou devant l'hôtel Rambo, samedi, vendredi 16h, 18h devant l'hôtel Rambo, samedi 3, vendredi 3, samedi 4, Bazar Zouzou. Le même vendredi soir également, Bazar Zouzou soirée. Population de Toumoudi, on arrive, hein, Salam qui est le représentant de Toumoudi est en pleine activité en ce moment, il bouge fort, il a laissé sa boulangerie complètement pour la cause d'Allah parce que c'est un événement, c'est le acte 2, quoi. Voilà, vous avez donné le numéro pour la conversion, on vous appelle, ça passe pas, hein, ou bien, ça ne se déproche pas. Donc, même s'ils ont appelé hors antenne après, on pourra faire la conversion, Inch'Allah. Ismail est en train de dormir, hein, voilà, pour qu'elle brousille, brousille son main. Merci à tous ceux qui nous suivent depuis la cité royale, voilà. Je comprends rien, pourquoi s'occuper de la Bible ? Ah, tu comprends pas, pourquoi on s'occupe de la Bible ? La Bible, là, c'est pas pour quelqu'un, hein. Tout le monde, tout le monde est libre de lire la Bible. Occupe-toi du courant aussi, frère, hein. Faut prier un courant, pis faut lire. Vous avez peur de lire le courant, parce que si tu lis le courant, t'as été converti. Allô ! Bonjour, bonjour, frère. Bonjour. Oustace Diané, à l'appareil, en direct d'Abanguru, on est chez le tuteur Jarasuba. Tu veux te converter à l'islam, on m'a dit. Je dis, franchement, j'étais en région un peu occupé, quoi. Est-ce que c'est vrai que tu avais dit que tu étais converti ? Oui, oui, mais pour le moment, j'étais en région un peu occupé, quoi. Non, ça prend 30 secondes, sûrement, ça ne te dit pas. Et puis après, on t'appelle. Faut répéter après moi, faut dire Ashadou. Ashadou, oui. An. La Ilaha. 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 Ouachadou. Ouachadou. Anna. 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 Mohamed. Mohamed. Rasoul ou Allah. Rasoul ou Allah. Y'a pas un autre dieu sauf Allah, Mohamed est son messager. Faut répéter, y'a pas un autre dieu sauf Allah et Mohamed est son messager. Y'a pas un autre dieu sauf Allah et Mohamed est son messager. n'y a pas un autre dieu que allah sauf allah il n'y a pas un autre dieu il n'y a pas un autre dieu il n'y a pas un autre dieu sauf allah et mohammed et son message voilà on va te prendre hors antenne après et puis on va confirmer le réel imam va t'appeler après comme tu es occupé là c'est bon comment tu t'appelles comment tu t'appelles tu t'appelles comment bon puis maman il m'appelle franck tu habites où ça bon on habite mon quartier on dit qu'on a eu pougon eu pougon ok tu nous vois souvent au figaio non ouais 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 au gandis souvent il nous voit là-bas voilà ça aussi c'est nos frères mais nous on est au figaio chaque jeudi donc jeudi prochain là viens au figaio tu apprends ton tapis de prière courant français tout ce qui va te permettre de bien prier mais l'imam va t'appeler tout à l'heure merci beaucoup franck voilà ça c'est bon c'est de la boîte c'est mieux qu'ils aient reconversions l'honneur et à toi il m'a mis l'air d'un voilà voilà il faut que je l'appelle pas c'est lui-même à il m'a attaqué matin matin mardi ibrahim bamba c'est qu'à la facilite on vient au burkina bientôt les gars cette fois ci là ça va c'est savoir à la facilité du 15 août au 30 août 2022 ddr à boagadougou bobo du lasso à l'hippodrome à l'université voilà la ddr au burkina et en guinée également je crois c'est en septembre concernant guinée voilà on a quatre débats en guinée et trois conférences et les gars ça c'est savoir les débats c'est on va retourner à l'ancienne les débats comme ahmed didat le faisait là il est seul le pasteur seul la table des modérateurs au milieu le pasteur au bout et sur vous si chacun passe au micro à son tour comme dîmes chouagade ahmed didat également à l'issue au roche et tout ça 20 minutes 20 minutes 20 minutes seul à seul j'ai fait mon débat à l'université kofi annan non je crois bien le président kamara a dit ça à l'université kofi annan et ensuite le même jour là demain il se met la chaos série va faire son débat la salle sera inshallah 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 voilà plein à craquer quoi ton passeur là il vient bon je m'avais anniblé au courant maintenant voilà je vais anniblé au courant ouais il dit d'ailleurs on va plus parler de ça y'a un passeur qui vient derrière nous à bangourou demain on n'a qu'à dire inshallah à l'anaka fait le temps n'a qu'à être climat quoi parce qu'on est dans il vient aujourd'hui déjà on n'a qu'à ce qu'ils aient fait capture d'écran de son numéro pour l'appel c'est quoi votre conférence voilà c'est ça écrit le numéro hors antenne écrit le numéro est pas prêt on est en le branche tu vas où non tu vas pas le tout cas il vient ici ouais qu'on a tes mamans qu'on a tes mariam ouais comme d'habitude on sera là mais il faut qu'on se voit toi tu es tu es tu es la super fan on doit te donner ça il va y est à voir un tricot ddm voilà où maman et espère et moi on fait comment on appelle ça non voilà elle est trop là elle là c'est la momam ddm quoi on entend le passeur ce soir non il dit il vient faire introduction ce soir il y a des accades dans l'introduction là non on parle c'est tout ce qu'il m'a dit c'est il a anniblé courroux c'est l'air de mes éléments lui il nous attend à niveler courroux là bas pour le départ quand on viendra il leur dit non il n'a qu'à venir avec tout son église là on va voir ce qui s'est passé il dit non lui bien sûr moi si tu viens sur le cadre à une seule question voilà tu pose une question et puis tu quittes ici donc sort et puis tu compose son numéro oui c'est Ali Isaac Soumourou oui mais c'est clair non voilà on vous attend à guinée oui on vient à guinée inshallah voilà la dda guinée ils sont 90% près voilà ils ont besoin quand même de vos soutiens ceux qui nous suivent à travers le monde dda guinée ils ont besoin de vos soutiens beaucoup de personnes ont participé d'autres ont donné les voitures il y en a qui ont donné voilà ils ont à l'eau ouais on va bien aller shalom 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 mon bien aimé shalom shalom mon vrai bien aimé tu es arrivé bien tu es bien arrivé par la grâce de d'Allah oui je suis bien arrivé mais tu vas m'accorder 5 minutes ou 20 minutes je vais me doucher rapidement là je suis sur la douche même ok donc je t'attends 5 minutes faut te laver vite dit j'ai pas essayé de jésus 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 j'ai dit bon ok j'ai l'homme et j'ai dit voilà lui là en fait c'est c'est il il veut il veut il veut il nous voit en direct soit il veut tester d'abord qu'on vient donc chaque fois il lance la main il passe à côté il passe à côté donc matin là il m'envoie pour qu'elle n'entraîne m'évangéliser même elle dit qu'elle lui même là même là il dit il est courageux quand même voilà il m'envoie somme tout cela voilà il y a les versets jean non il dit trois gens un à deux bien aimé je souhaite que tu triomphe non tu prospères en tout égard et soit en bonne santé qu'on prospère l'état de ton âme somme 25 verset 6 l'éternel souviens toi de ta miséricorde et de ta bonté car elles sont éternelles somme 25 7 somme 25 verset 8 heures somme 25 8 encore 1 somme 25 9 etc somme 25 10 bon voilà s'il y a des conversions envoyez les numéros en commentaire et puis bon conversion là il a compté parmi les abambouruels toujours ça fait à peu près donc il faut que tous les voilà tout ça va rentrer dans la liste des conversions du tour et et puis ce soit une chaleur ok avec le converti là le jeune là il lui qui était là y est là on est là encore là on est ils sont en train de faire le pont ils sont en train de faire le pont que vous avez dépassé là oui son gars m'a envoyé un message le matin que ces gars du travail sont en train de dire ouais pourquoi il s'est converti c'est qu'il sera le seul musulman qui l'encadre en fait donc qu'est-ce qu'il doit faire non faut le prendre bien même pour même pas assez décourager même voilà donc faut 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 aller à lui même voilà ceux qui nous suivent à travers le monde je vais dans le numéro des représentants de la ddr en guinée et au burkina parce que la semaine prochaine challah vendredi 3 samedi 4 nous serons tout maudit donc vous pouvez appeler le numéro du président de la ddr en guinée pour pouvoir le soutenir et s'il ya des qu'est-ce qu'il ya des chrétiens en guinée quand même ok ça marche alors ok donc voici le numéro du ddr burkina faso 224 plus 224 625 68 66 46 c'est le président de la ddr en guinée président de la ddr en guinée tous ceux qui nous suivent à travers le monde appelé ce numéro vous êtes guinien vous voulez vraiment nous voir en guinée dans votre localité parce qu'ils m'ont déjà confirmé cette conférence qu'on aura dans les deux semaines qu'on va passer ils ont dit un mois et ça va aller un du même deux voilà voilà donc dans les deux semaines qu'on va passer à l'université kofi annan il ya beaucoup d'autres points qu'ils ont dit voilà donc ils ont plus de 124 625 68 66 46 voilà ceux qui nous suivent dans les commentaires pour reprendre le numéro pour mettre le président de la ddr en guinée plus de 124 625 68 66 46 voilà on va aller du côté de burkina et je vais donner le numéro de papa moïse amégo donc lui aussi le président de la ddr au burkina faso voilà donc on sait c'est c'est l'islam qui triomphe un voilà également qu'est-ce que je vais passer son nom j'ai écrit mais quand il tape ça son c'est l'islam qui est en direct je suis en direct je suis en direct je suis en direct si tu peux me rappeler ok inshallah qu'elle a facilité attendez il est où ça dans le groupe ddr burkina je suis que je veux passer son nom j'ai écrit mais quand il tape ça sonne pas le passé doit être prêt je donne rapidement ça c'est tico bon on peut aussi appeler tico un petit colis aillé son numéro en tête 226 06 28 deux fois 06 voilà c'est un numéro facile à retenir 06 28 deux fois 06 voilà donc ça c'est lui c'est tico papa moïse amégo également il est là vous pouvez l'appeler et puis voilà la de burkina comment appeler ça dans la salle où il est au maroc actuellement voilà il est allé installer une base de la ddr au maroc et la mission pour la ddr là-bas en même temps donc on profite pour il va donner le nom du représentant de la ddr au maroc très bientôt inchallah donc à la facile avant la fin de l'émission je vais trouver le nom de le numéro du papa moïse amégo sinon vous pouvez appeler tico ils sont ensemble plus 226 06 28 06 06 voilà donc burkina c'est du 15 août au 30 août inchallah ou taala donc à vous le studio c'est parti voilà merci mon petit papa moïse amégo il est au plus 226 169 39 39 15 plus 226 69 39 39 15 donc voilà vous pouvez l'appeler ddr burkina faso je vais également me taper tout maudit tout maudit c'est salam puisqu'on vient tout maudit très bientôt vous pouvez appeler salam il est au 07 49 ans 44 48 16 voilà un nabil voilà ça c'est un numéro de tico ça également c'est un numéro de tico voilà vous pouvez les appeler et vous pouvez participer également pour que oui la ddr représenté au tchad on est dans beaucoup de villes on va actualiser les villes où nous sommes représentés je redonne le numéro de tout maudit plus 200 non 225 ok 07 49 44 48 16 bon 69 39 35 voilà ddr burkina faso ok nabil alimers si beaucoup c'est bientôt qui savent et bien c'est pas bien commentaire ah ok à cette médiée ok oui c'est chez toi voilà voilà là-bas comme ça voyez la paix maintenant on vous attend ici annibler courrou ok rassembler tous les pasteurs banali rassembler les voilà ce soir des frères tu ne peux pas dire ça donc peut-être l'adresse habillé pas il a quitté à bidia ce matin pour aller voilà donc ce soir à la place de la solidarité d'abangourou ce samedi 28 nous serons là in challah voilà et demain 29 même place solidarité abangourou pour l'apothéose dès qu'on retourne à bidia in challah on fait on met le cap suffit gagnant d'abord le jeudi et ensuite le vendredi à tout maudit il ya deux pasteurs qui nous ont contacté du côté de non pas des passeurs mais des frères chrétiens du côté de yam soukrou donc qu'on retournera in challah yam soukrou à la place mon frère djabi dalwa tessalou à djabi président dalwa ddjabi salam alaikum ça va un peu à l'amidila ouais sans pedro c'est bientôt et c'est bon c'est dans six mois pendant six mois on n'a pas encore arrivé en décembre mon avis c'est intéressant quoi qu'il faut et si tu peux expliquer non il n'a pas dit le passage la mathieu 21 33 à la dernière fois d'avoir des révélats il y en a dit donc il est qu'on est le vigneron là il n'allait pas venir massacrer un n'est ce n'est pas le but de sa mission tiens si tu prends pas maille a coupé direct là et puis passera se reposer pour le soir j'ai une question très importante à poser ok pose la question c'est bon à mon gars à gonzac gonzac oui gonzac ville ya un réclat à la base et panneau panneau et à gonzac ville il est représentant de la db est là bas il est converti également il est aussi sur le terrain charla dès qu'on est converti dans la zone des gonzacs on le confie en même temps à nous voilà donc comme bon tu as si je l'appelle il répond pas un niveau de cause c'est moi il faut c'est moi pour faire en sorte que s'il n'y a plus de chrétiens comment ça j'ai lu quoi ça c'est toi voilà non on n'est pas on vient pas pour ça on vient pour sensibiliser ouais on vient en guinée charla très bientôt donc comme je donne le numéro là et quand vous appelez le présent de la guinée là il ya un gros whatsapp de la guinée après de 200 personnes la boudre il va vous ajouter là tout le monde viendra ou essayer de mobiliser ils ont les tricots qui sont disponibles c'est 80 minutes ont dit mais quand il a vu ça il est président il est tricola d'accord mais il dit non c'est franguiné il dit ah ok ça c'est à terminer puis oui tu nous avais peur il faut préciser voilà voilà on salue tous ses mamans qui sont en france il y a une maman qui est en france je crois elle a participé il ya un frère qui est aux états unis qui a participé également tierno également qui est du côté des états unis je vais le mettre en contact avec le président de la ddr en guinée pour que voilà ils puissent aussi participer parce qu'il m'a dit si la date est proche de l'informé il va rentrer en contact avec eux pour participer comme il peut voilà toute une communauté musulmane en guinée en côte d'ivoire c'est la même famille passé l'islam c'est une famille voilà au burkina en guinée au ghana en séra lyon au tchad parce qu'on est on est représenté quand même un peu partout dans le monde même en à londres voilà la ddr est le grand domia il a l'ordre aux états unis c'est des cabas du côté du caroline du nord également à new york ça vous c'est ni voilà il ya enfin comme on appelle ça à wassa massi également qui est là elle en minnesota voilà ce sont les représentants et les représentantes de la ddr et il ya une maman également elle s'appelle vous voilà j'ai pas de son numéro mais elle est la représentante des femmes de la ddr à new york voilà dans la ville de new york vraiment elle nous suit tous les jours voilà est-ce qu'il ya un représentant ddr à anniversaire oui bien sûr il ya qui sont trois même il ya le groupe également tout ça il ya les plantes années ddr à anniversaire voilà ils sont ils sont deux plus une soeur voilà mais quand même je vais donner quand même le numéro du représentant des ddr anniversaire voilà et vous pouvez contacter 0708 anniversaire pour le représentant des ddr je vais trouver le numéro du second pour ajouter aussi ils sont pas là ils sont ils sont trois il ya 0708 11 84 39 anniversaire pour les plantes en ddr ceux qui veulent qu'on vient anniversaire qu'on voit sur le printemps ddr et il ya son second qu'elle a 0708 11 84 39 ans ici à l'eau voilà on va on dirait ici a également attend pasteur aïe bata nana origineux n'ont matin on quitte la s'il appelle l'année où vous donne ça vous allez gérer à lui depuis l'océan mayotte en inde l'océan indien mayotte les maillots ils sont beaucoup aussi musulmans mayotte et puis il ya la guadeloupe également mais attend tu réfléchis de me prendre ou vient à quoi non non il était dit qu'il était sous la bouche il vient à peine de sortir tu as déjà prié au nom de jésus comment tu as déjà prié non mais ce qui était dit là il dit mais si je vis ce n'est plus moi qui vis c'est christ qui vit à moi dans la famille des patients quotidiennes on est toujours je suis toujours à moi donc tu es prêt maintenant voilà voilà le comment également je voulais dire comment comment voilà c'est plein de musulmans qui sont comme on est suivi là-bas également on va placer un représentant au comment également il ya un frère là je vais rentrer en contact avec lui voilà il ya son numéro ici mais faut que je l'avertis d'abord s'il est d'accord là je donne son numéro en public parce que quand tu donnes les numéros en public souvent les personnes ne donnent plus les gens ne l'appellent seulement donc voilà ok allons-y bien aimé bien aimé ça va bien oui ça va bonne arrivée d'Abidjan merci dieu que dieu t'accompagne amen amen en tout cas il m'a bien accompagné voilà donc je confirme que tu as annibé le pro voilà on a des frères qui sont annibés pour ici et disons à banque actuellement et ils nous ont dit qu'ils sont d'annibés pour eux il m'a mis en contact avec son frère qui est là-bas également qui est en train de il avait même dit samedi prochain qu'on vient annibé pour maintenant on a dit non on a trop des programmes planifiés donc il va falloir quand même mettre le programme parce qu'après tout me dit il ya ici après ici il ya un divo qui se prépare il ya beaucoup de choses il ya iré il ya beaucoup de villes qui se prépare il ya donc voilà il ya bondoukou même qui m'appelait et il ya un frère qui était à ara non il est venu hier lui aussi il est déjà prêt pour qu'on aille à ara donc il ya beaucoup de choses donc hier à nyansou et c'était vraiment une victoire éclatante de la part de la communauté musulmane nous saluons notre parrain monsieur sermé karim également notre tuteur diarasouba qui est ici présent donc qu'est ce que je peux faire pour toi d'accord vraiment tout d'abord que dieu vous bénisse tu sais il se met la carte et demande quel dieu d'abord pardon il se met la carte demande dieu nous bénisse laquelle dieu bon et mon frère il se met la carte lui au moins je pense que bon les yeux les deux créateurs de l'huile à la quoi dans la salle là ok c'est à l'arrivée ton nom c'est par là à dire dans mon message quand il venait là il t'envoyait dit non nous avons nous avons le jeu d'israël le jeu qui s'est réveillé le feu d'israël c'est lui qui est notre dieu qui s'est réveillé allez-y 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 à tout le monde à misouma au roi tu dis vous allez nous chasser au bourguina encore merci et puis tu ris ok allons-y frère je t'écoute et allons-y d'accord donc je disais comme ça que vraiment je dirais le nom de notre seigneur jésus-christ le fils de dieu le fils de dieu pardon tu as dit nous j'ai béni notre créateur oui un seigneur jésus-christ le fils de dieu j'ai béni le nom de notre seigneur jésus-christ et puis tu as dit le fils de dieu le fils de dieu créateur de chez la terre et son nom soit glorifié pour que c'est tant que nous allons passer ensemble il n'y a qu'un minute d'un minute là on n'a pas encore commencé mais allons-y je t'écoute quand même il est la prière il est l'unique qui a parlé pour dire non si vous m'avez vu vous l'avez vu mon père si vous me connaissez vous connaissez comment dire vous l'avez connu aussi le père ok on en soit en nous pour que c'est tant que nous allons passer ensemble qu'on puisse disposer un esprit d'amour un esprit d'humilité un esprit de stagiaire pour que cet échange puisse bien se passer en sa présence que son nom soit glorifié amen je prie amène comme ça que le thème je pense que c'est déjà clair ouais le thème c'est quoi on a parlé de la divinité de jésus-christ bon il a posé une question je suis entouré d'une dizaine de mes élèves il ya une chose que je vais te poser comme question je veux qu'ils tiennent compte ça en fait après avoir dit tout ce que tu as dit là on va parler au nom de jésus qui est ton dieu c'est ça non pardon selon la bible à qui a envoyé jésus selon la plus qui a envoyé jésus ok en tout cas je vais être clair dans les écritures pour que vous puissiez comprendre aujourd'hui ces voiles qui tombe beaucoup d'hommes aussi si tu répondais simplement on allait gagner tant de bon oui oui bon parce que je vous suis beaucoup souvent sur les réseaux sociaux ça dit je connais un peu votre manière de travailler tu sais que nous on est concret on est direct on va pas à gauche on va pas à droite quand on te demande là selon la bible qui a envoyé jésus tout le monde connaît la réponse hein mais fallait tourner à libre cours d'abord avant de me répondre mais on t'attend quand même vas-y on peut pas tourner donc qui a envoyé jésus selon la bible on peut pas parler sans les écritures n'est-ce pas donc qui a envoyé jésus selon la bible selon la bible c'est tu qui a envoyé jésus voilà c'est tout ce que je voulais savoir maintenant faut parler c'est dire qu'ils ont envoyé jésus là qu'est ce qu'il a dit pour lui qu'est ce qu'il a écrit vas-y je t'écoute une lettre pour mettre dans ta mépris non voilà ce que tu dois aller je t'écoute je t'écoute donc nous allons prendre les écritures on va prendre jean 12 ah vous avez besoin du numéro de ddn new york ok je donne ça en l'antenne toi tu dis j'ai blague amis tout le monde a entendu dans le commentaire là tu dis tu blagues tu as dit qu'on va nous chasser non si on nous chasse là c'est toi j'ai dit allo je voulais savoir avant de commencer les échanges est ce que tu confirmes que lorsqu'on viendra à bangu à niblé ou koro tu seras avec ton équipe notre débat parce que tu m'as confirmé ça on a en direct et je veux que tu confirmes je vous ai confirmé mais je pense que ça ça dépendra de l'ambiance de l'esprit qui va animer cette échange que nous allons faire aujourd'hui parce que il y a mon passé principal qui est venu avant tu es si vous avez suivi il suivait l'une de vos vidéos où le frère ismaïl a posé la question à un chrétien pour dire non le jour où on crucifiait jésus si tu vois tu étais là mon frère tu as l'air sur l'écriture tu as demandé à ce qu'on libère barabas ou bien tu arrêtes de demander à ce qu'on libère jésus et le frère a été clair il dit non il arrête de demander à ce qu'on libère jésus voilà c'est ça le passeur me disait que non que vous voyez que cette réponse est ce que vous connaissez on était étroit il dit non que parce que moi je connais la réponse il dit c'est quoi et quand il a donné ma définition il dit en tout cas tu as le saint-esprit parce que c'est ça mais c'est dieu qui a permis que tout le monde a été d'accord pour qu'on libère barabas parce que c'est un mystère c'est une mission qui doit être accompagnée donc il faut forcément que dieu mais l'esprit ça dit la mentalité d'un d'un des gens qui n'ont libéré barabas est crucifié du passé c'est que j'ai dit qu'il doit mourir pour faire pas pour une mission donc c'est normal mais lui comme il n'a pas les intérêts voilà pourquoi il dit non j'allais libérer à ce qu'on libère jésus lui c'est sa réponse mais il va donner encore l'explication qui voilà 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 la révélation qui est derrière le message donc c'est un peu ça bon bref ça maintenant mais maintenant revenons à ma question est ce que tu confirmes que quand on viendra à nipler au courant tu viendras avec ton équipe pour le débat tant en tant que parce que ça vaut un an tu es derrière moi hein c'est de là il peut venir là il a dit non ce que ça dépendra l'explication de l'explication qui va animer ce que nous allons faire tout à l'heure parce qu'avant il m'a dit une parole et effectivement on a consulté l'exécutif j'ai bien compris aussi il dit non il m'a même dit non de ne pas me mettre dans ces gens du débat parce que vous vous prenez la parole de façon de façon charnelle parce que vous n'appliquez pas ce jour là tu as parlé à saint esprit que tu veux si tu veux pas la révélation que tu veux tu auras ton vous aurez votre temps de parole nous l'objectif c'est d'éduquer le peuple il a dit moi j'ai l'habitude de vous appeler on défend toujours de façon pour toi il n'y aura pas de change physique vous faites que moi c'est pas la première fois qu'il vous appelle maintenant je veux savoir tu peux pas dit que tu échanges à quelqu'un au téléphone lorsqu'il est devant ta porte et puis tu n'as pas venu il a dit que tu parles à moi chaque jour au téléphone on échange mais moi maintenant dieu même m'amène devant ta porte mais où tu dois me baptiser là puis tu refuses et puis tu dis non si ça ça veut dire quoi ça ça veut dire que tu es en train de montrer derrière même que tu n'es pas de la vérité ça dit que quoi par exemple on dit non moi il cherche lui là le jour il va le prendre mais dieu le prend et puis il vient mettre ça dans ta propre ville même et puis tu viens pas et puis non non c'est que l'échange d'aujourd'hui là même n'a pas lieu d'être même parce que tu sais que j'ai beaucoup de commentaires ici dans mon whatsapp où tu confirmais le débat non oui j'ai même donné ton numéro à nos représentants qui est là bas ils t'ont appelé tu as confirmé je suis allé nous nous croiser mais et puis tu dis aujourd'hui que non ça dépend ça va dépend de quoi non non ça dépend de l'esprit qui va n'est ce que nous sommes en train de faire tout à l'heure non je dis là c'est pas un débat hein ah c'est pas un débat non mais je suis là t'écouté tu vas m'évangéliser moi mon débat là c'est arrête toi face à face demande ton public même ah on n'est pas on n'est pas en direct hein on en direct que le monde entier t'entends on en direct il est caché non c'est ça mais le pourquoi on en direct il veut que tu confirmes que il ya longtemps tu m'as demandé débat et tu avais confirmé que quand on viendra anniversaire qu'on va faire le débat qu'on faut dire ça devant le monde que tu as dit ça parce qu'il ya des écrits si il était vocal ici est ce que tu confirmes ok je le confirme quand on viendra anniversaire tu seras là avec ton équipe pour le débat sans problème merci beaucoup inchallah donc allons-y maintenant je t'écoute qu'est ce que tu as à me dire sur la divinité de jésus-christ il y a un revenant qui a dit ce matin que jésus-christ n'est pas dieu il est revenant aussi il a le d'esprit il avait déjà bgerville est bon comme vous allez me laisser parler je pense que les internautes aussi mon bon je te laisse cinq minutes et après j'aurai cinq minutes et puis on va prendre au moins dix minutes et puis on va terminer inchallah vas-y cinq minutes top chrono ok donc avant de commencer en tout cas moi je m'ai dit comme ça que je loue votre courage parce que je vois courage pourquoi il dit ça parce que je ne sais pas sur quoi vous vous appuyez pour dire pour bénir contre dit notre seigneur jésus-christ il ya le sauveur de l'humanité on n'est pas sur quoi ou stade jamais et c'est vrai ça vous dit non fait j'ai vu que qui a parlé avant que même nous soyons nous sommes formés dans le sein et maternelle c'est nous qui m'ont venu si c'était c'est vous allez vous contredit les dits du seigneur jésus-christ en tout cas j'ai vu votre courage et votre bravo parce que c'est pas permis à tout le monde avant de rentrer bon on rentre dans l'exécution parce qu'on peut pas dire quelque chose sans consulter l'exécution comme jésus-même nous l'a dit il dit si quelqu'un ajoutent il sera appelé le plus petit dans le rome des cieux si quelqu'un est étrange pareil aussi nous prenons dans les gens 12 le verset 49 à 50 que j'ai lis il dit 49.3 de moi même mais le père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer le père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer donc on descend au quart et au cinquante il dit je sais que son commandement son commandement est la vie éternelle c'est pourquoi les choses que j'ai dit je les ai dit comme le père mais les a dit parce que tout ce que jésus dit c'est comme ça a été écrit pour mettre sur les papiers pour nous voilà ce que tu vas aller dit maintenant nous prenons jean 14 mon lit jean 14 le verset le verset 6 à 9 bien 14 6 9 le seigneur va dire le verset 6 il dit jésus lui dit je suis le chemin la vérité et la vie nous ne viens au père que par mois si vous me connaissez vous connaîtrez aussi mon père et dès maintenant vous le connaissez et vous l'avez vu le 8 philippe va lui dire seigneur montre nous le père et cela nous suffit le seigneur va lui dit il y a si longtemps que je suis avec vous avec vous et vous n'avez pas connu celui qui m'a vu a vu le père qu'on m'a dit que montre moi le père quand nous faisons référence toujours à jean 12 verset 49 il dit ce que lui doit dire c'est le père qui a prescrit pour lui donc l'affirmation qu'il vient de dire ici ça n'a pas été inventé par sa personne mais ce qui a écrit que son père lui a dit non de qu'il a dit donc là si quelqu'un vient nous dit que non c'est que toi tu dis ce que le seigneur jésus-christ a dit c'est pas ça vous n'avez pas bien la révélation voilà ce qu'il dit voilà ce qu'il dit maintenant quand nous venons de toujours dans ce même chapitre encore bon si j'ai dit pas que mais c'est un rythme et fait signer non vas-y est écouté voilà si nous venons dans si nous prenons jean 14 le 15 à 30 j'ai 14 15 30 il dit quoi le seigneur va dire encore que si si vous m'avez gardé mes commandements et moi j'ai prié le père et il vous donnera un autre consolaté afin qu'il demeure éternellement avec vous les vérités que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît pas mais vous vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera avec vous je ne vous laisserai pas orphelin je viendrai à vous encore un peu les temps que le monde ne me verra plus mais vous vous me verrez car je vis et vous vivrez aussi à ce jour là vous connaîtrez que je suis à mon père que vous êtes en moi et que je suis en vous donc pour expliquer encore quand nous prenons j'ai en 17 verset 11 le seigneur va nous dire encore là-bas après d'avoir fait sa prière le ongé lit il dit je ne suis plus dans le monde et ils sont dans le monde et je vais à toi père je vais à toi perdre garde en ton nom ce que tu n'as pas donné afin qu'ils soient comme tout simplement au bout que le monde où nous sommes c'est dit qu'il nous a créé c'est dit qu'il ya l'intérêt sur la fadette à l'homme pour que l'on peut vous venez vivre et pour me dire que c'est loin voilà pourquoi toujours sur la tête d'un des pays il ya une personne qu'on appelle le président les présents bien il forme son gouvernement qui est composé de plusieurs personnes et quand on parle de ces gouvernements la lycée au lycée de ce présent quand on parle du nom le président travail et le gouvernement temps pas du gouvernement on fait que un amour en conscience qui est composé de plusieurs tout simplement pour dire que dieu c'est comme ça aussi il a fait venir ses élus c'est comme ça il a fait venir le fils et le seigneur jésus-christ et parmi tous ses envoyés il n'y a pas un qui a posé le courage de dire que non moi et le père nous sommes un qui s'est passé et le seigneur jésus-christ où le seigneur a été toujours écrit avec un grand s et pas petit s il dit celui qui m'a vu a vu le père je suis dans le père et le père est en moi si vous m'avez vu c'est pas moi vous avez vu mais c'est dieu mais vous avez vu mais aujourd'hui voilà quelqu'un qui nous donne l'assurance ils sont vivants ils parlent ils parlent et puis ils vont venir me faire temps mais après ça va me tuer je vais essayer de souffrir trois jours effectivement il le confirme en venant se montrer à ses disciples pour dire que que je vous avais dit c'est la vérité mais là c'est jésus qu'on voyait que il était là et la celle comme nous le jésus-même qui est ce même jésus-christ qui nous parle aujourd'hui qui nous donne des révélations où son esprit est en nous il vit avec nous en dépassant éternelle il est le même hier aujourd'hui et éternellement donc on peut pas nous on peut pas comprendre moi je peux jamais accepter je le dis toujours c'est vrai vous arrivez souvent à détourner la fois des ceux qui sont faibles des fois parce que quand vous vous prenez l'exécutif comme ça et ce n'est pas troublé il n'échangent pas à savoir avoir de la révélation en même temps j'ai dit ah vraiment j'ai mais j'ai me converti tant en temps et puis bon la conversion toujours moi quand je suis sur les réseaux sociaux votre partenaient même manière des dinos qui est baptisée ça me fait un peu rire à des paroles bon je sais que j'ai déjà consommé mes minutes donc c'est pour dire que nous confirmons nous les chrétiens nous les petits christ comme on l'a dit on prenait ça pour nous pour nous minimiser pour nous critiquer ce sont les petits christ nous croyons que jésus-Christ est bel et bien Dieu parce que lui et son père il forme un seul corps et c'est ce que jésus-Christ nous a dit et nous croyons à ça c'est là je vais m'arrêter d'accord pour apprendre un peu votre réplique que Dieu nous bénit amina merci beaucoup frère mais je sais pas mais tu as fait débat avec toi même et puis tu as fini le débat toi même parce que oui tu es en train de dire Dieu a envoyé jésus le père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même mais il a été envoyé c'est ce que nous on a toujours dit non oui tu n'as pas regardé ça dit que tu fais débat avec toi même le père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer et je sais que son commandement est la vie éternelle c'est ce que nous on a toujours dit non en fait tu es en train de confirmer ce que les musulmans disent c'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure j'ai dit que mes frères prennent l'autre ou dire quelqu'un qui dit jésus-Christ c'est Dieu et je lui ai posé une question simple qui a envoyé jésus-Christ il dit c'est Dieu qui l'a envoyé mais où est le débat là tu te rends même pas compte la question qu'on te pose en disant qui a envoyé Jésus-Christ là logiquement tu dois dire non il est Dieu personne ne l'a envoyé parce que c'est lui Dieu qui a envoyé les gens et j'ai mis j'ai mis quelque chose que tu peux pas échapper j'ai dit qui est Jésus-Christ selon la bible et tu as dit c'est un envoyé de Dieu mais c'est selon cette même Bible là tu as prêt à prouver qu'il est Dieu encore mais tu dis quoi au juste là il a envoyé ou bien quel est Dieu j'ai dit qui a envoyé Jésus-Christ selon la Bible en le disant j'attends il y a des centaines de versets qui tournent dans ma tête qui attend que tu dises non seulement en même temps il y a un qui sort en même temps que tu viens donc ça t'a dit que ça là il doit attendre qu'on arrive à Nible-Kourou là-bas et si tu les déballes tout de suite là il dit que quand on va arriver à Nible-Kourou vous n'allez même pas sortir de vos maisons-là parce que ce que tu as dit là il était écouté peut-être dix minutes même mais tu as dit il est mort et il est ressuscité tu sais très bien que Dieu ne meurt pas mais il est mort et il est ressuscité mais tu vas jamais accepter que c'est Dieu qui était mort et tu vas accepter que c'est Jésus qui était mort mais tu as même dit il est Dieu mais en même temps tu dis Dieu ne meurt pas mais là Dieu ne meurt pas qui est mort Jésus-Christ il est Dieu non oui mais il ne meurt pas oui mais il est mort ça dit il est mortel et immortel à la fois ça veut dire quoi ça dit il est mortel mais en même temps il est immortel quand il dit non on détourne la foi de Dieu en fait les conversions que nous faisons vous fait mal et nous on sait que ça peut vous tuer ça vous fait mal et ça vous fait mal vous n'arriverez jamais à contredire ce que nous disons c'est pour ça c'est pour ça d'ailleurs on vous vous donne l'occasion venez prouver que les conversions qu'on a fait là c'est faux ils sont dans le faux et quand on vous donne l'occasion c'est la même chose que tu as dit là il n'y a pas de nouveau derrière celui qui m'avait vu le père de sur le chemin de la vérité c'est la même chanson là tu ne peux pas donner autre encore alors que moi ou bien nous nous avons quand même des versets Allah nous a fait grâce il y a des versets bibliques là nous on n'a jamais utilisé dans un débat vous savez pourquoi parce que nous savons très bien que ce verset là c'est pas un verset qui est trop vrai en fait on peut pas on peut pas l'utiliser tu vois non si on veut l'utiliser de façon malhonnête on va l'utiliser mais nous musulmans nous disons non non on peut pas tu vois c'est pas c'est pas un verset qui est au courant tu vois c'est pas ça rentre pas dans le cas ça peut pas alors que c'est une bombe on peut pas on peut pas l'utiliser mais vous là vous ramassez tout c'est bon c'est pas bon tu as pris Jean 17 verset 10 ou bien combien là 11 mais tu as sauté 17 3 non Jean 17 3 la vie éternelle c'est qui te connaissent pas le seul vrai Dieu est celui que tu as envoyé Jésus Christ Père j'ai fait connaître ton nom j'ai accompli j'ai fini la mission j'ai achevé la mission que tu m'as donnée maintenant 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 il s'adresse à qui à Dieu qui est qui qui est le père et lui il est qui il est le fils c'est même pas des façons engendrées et tu as dit non son seigneur là ça est grand S Luc 10 21 va te répondre vas-y frère en ce moment même en ce moment même Jésus te ressaille de joie par le Saint-Esprit tu dis toi tu as le Saint-Esprit ton pasteur dit qu'il faut avoir le Saint-Esprit et quand il t'a posé la question entre Étienne et Jésus tu avais le Saint-Esprit tu as répondu mais Jésus lui-même a le Saint-Esprit c'est qu'il va répondre et il dit Jésus prit la parole et dit je te loue Père oui Seigneur du ciel et de la terre je te loue qui Père le Seigneur de du ciel et de la terre ah c'est pas Jésus lui-même qui est le Seigneur de la terre et du ciel ah oui Jésus est en train de louer un Père qui est le Seigneur du ciel et de la terre pourquoi il confie que le Père est le Seigneur de la terre il ne peut pas dire que lui il a créé le Seigneur de la terre toi tu dis Jésus est Dieu non on va même pas sur la base de ceux qui disent Jésus Christ ou Jésus tu rentres dans Jésus Christ tu es foutu encore tu dis Jésus encore tu dis personne n'a jamais dit qu'il est un moi et le Père nous sommes un il y a plus grave même que moi et le Père nous sommes un même Jean 17 verset 20 à 23 Jean 17 verset 20 à 23 ça tu dis Jésus a dit mon Père et moi nous sommes un donc ça fait de lui une divinité écoute ce n'est pas pour eux seulement que je prie Jésus Christ dit ce n'est pas pour eux seulement que je prie mais encore pour ceux qui croiront en moi Encore pour ceux qui croiront en moi par les paroles afin que tu sois un afin que tout soit un comme toi comme toi Père tu es en moi tu es en moi mais comme je suis en toi comme je suis en toi afin qu'eux aussi soient en nous afin qu'eux aussi soient un en nous ça devient quoi maintenant ? c'est après moi et le Père nous sommes un c'est nous et le Père sommes un afin qu'eux aussi soient en nous moi je suis dans le Père ils sont en nous comme on soit un afin que le monde croit que tu m'as envoyé Frère je vais te donner un verset biblique il faut me dire que le verset là est faux Matthieu 21 10 à 11 j'ai l'habitude de dire aux chrétiens en fait quand on va venir à Nibler Kouroula il faut commencer à réviser il faut commencer à appeler le Saint-Esprit parce que quand on viendra là il est écrit il est aussi écrit tu auras 20 minutes avec ton pasteur ou ta délégation nous on s'éteint on prend note tout ce que tu as dit on prend note minutieusement et le débat ne se fait pas à cause de toi tu sais quoi ? le public d'Agnibler Kourou la population d'Agnibler Kourou musulmans et non musulmans dans cette fraternité pour montrer que qui est dans la vérité tu diras tu donneras tes arguments les gens comprendront ils ne sont pas ignorants nous ne sommes pas ignorants allons un sac lorsqu'il entra dans Jérusalem lorsque Jésus entra dans Jérusalem Matthieu 21, 10, 11 toute la ville fut émue toute la ville fut émue et l'on disait et l'on disait qui est celui-ci ? tiens qui est en train de dire foule comme cela c'est qui ça ? la foule répondait la foule vient répondre tu n'étais pas là j'étais pas là mes ancêtres n'étaient même pas encore nés le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam n'était même pas encore là il y a près de 2500 ans d'ici là Jésus la foule dit quoi ? eux qui ont vécu ils ont mangé ils l'ont vu physiquement ils ont dit quoi ? la foule répondait la foule répondait c'est Jésus le prophète de Nazareth en Galilée c'est Jésus qui ? le Dieu le prophète non le Dieu le prophète c'est Jésus le prophète de Nazareth en Galilée ah c'est Jésus ah le prophète là c'est lui en train de dire et puis il y a une foule derrière il y a pas là ah oui c'est le prophète là prends note dans ce passage là tu vas me répondre Jésus il est prophète ou bien il n'est pas prophète selon ce passage là si tu dis oui il est prophète est-ce qu'un prophète est Dieu ? non si oui donc Moïse est prophète il est Dieu alors ? je te laisse la parole tu commences il a fait quoi ? non il avait donné des je vais relatifier tout ce qu'il avait dit là après l'avoir tué après l'avoir tué on t'a dit que Dieu ne meurt pas parce que celui qui a créé la mort ne peut pas venir goûter à la mort Satan n'est même pas encore mort mais toi ton Dieu est mort comment tu veux comprendre ça ? autre consolataire il dit je prierai le Père pour qu'il vous donne un autre consolataire ok il va prier qui ? le Père il a lui-même et puis il prie qui ? et puis il dit un autre consolataire qui est le premier consolataire ? c'est lui-même Jésus il est un consolataire oui consolataire c'est quelqu'un qui a été envoyé par Dieu pour consoler un peu pour encore des personnes maintenant il dit je vais prier le Père ah Dieu Dieu oui et puis tu dois prier le Père tiens attends attends toi tu es Dieu quoi pourquoi tu pries le Père encore ? non c'est pas le Saint-Esprit non c'est la révélation oui c'est vrai non c'est un mystère ah quand il n'arrive pas à expliquer quelque chose ça devient un mystère il a dit quoi encore ? celui qui m'a vu le Père celui qui m'a vu a vu le Père Jean 14,6,7,8 Philippe lui dit montre-nous le Père cela nous suffira Jésus lui dit il y a si longtemps que je suis avec vous tu ne m'as pas connu Philippe celui qui m'a vu a vu le Père je suis le chemin la vérité et la vie il est le chemin il n'est pas la destination s'il est le chemin qui est la destination ? il dit nous ne viens au Père qu'est par moi il est le chemin il n'est pas la destination celui qui m'a vu a vu le Père celui qui voit Jésus voit Dieu qui contue Jésus ne tue pas Dieu deuxièmement Jésus a dit à Jean 5,37 le Père qui m'a envoyé vous n'avez jamais entendu sa voix ni vu sa face continue il dit quoi encore ? tu as fini ? le premier à savoir Dieu a envoyé c'est fini après c'est là Jean 12 carré c'est 49 c'est génial de toi donc j'ai une seule question à poser mon frère bienvenue d'années bleu il a coupé où bien il est parti ? ah il est là voilà tu es là je sais que tu es là Mathieu 21 10 à 11 là ma question est précise s'il te plaît répond à ma question la foule répondit quelqu'un m'a dit non 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 c'est la foule qui a dit ça c'est pas Jésus lui-même qui a dit oui mais est-ce que la foule a menti il veut savoir la foule répondit c'est Jésus de Nazareth le prophète en Galilée est-ce que Jésus est un prophète selon ce passage ? tu vas dire oui c'est un prophète mais est-ce qu'un prophète est Dieu ? c'est oui donc Moïse est Dieu alors ? voilà ma question prophète bienvenue tu as la parole ok mon très cher vous avez dit que Dieu te bénisse encore abondamment aminant vraiment comme je le dis toujours je loue ton courage je loue ton courage tout récemment j'ai écouté la convention d'un imam dans le chrétienniste le Seigneur le Seigneur le Seigneur s'est révélé à lui et il a dit un message un message que moi je le dis toujours et tant j'ai vu l'entendre parler comme ça je vous considère il dit tu es zélé mais tu ne connais pas dans la vérité vous êtes zélé mais vous n'êtes pas dans la vérité il faut nous donner la vérité maintenant avant de lui je fais répondre je vais lire un passage dans Job 33 le verset 6 et je vais te poser une question avant de répondre à ta question très simple Job 33 le verset 6 que j'ai lu si vous avez le passage vous pouvez lire on va suivre avec toi voilà où est la page oui Job 33 le verset 6 on t'entend ok ok je ne sais pas que vous avez la page non il faut le lire nous on regarde quoi ok je considère la parole de Dieu Job 33 le verset 6 il y a l'un des amis de Job qui parlait à Job il dit à Paris il était écouté maintenant je dis le 6 maintenant il dit devant Dieu je suis ton semblable j'ai été comme toi formé de la boue devant devant Dieu je suis ton semblable j'ai été formé comme toi je suis ton semblable j'ai été comme toi formé de la boue maintenant ma question est la suivante Jésus qu'est-ce que vous prétendez être un homme ordinaire comme toi et moi ou mes parents papa et moi on se fait dans le noir pour que toi et moi on puisse voir le jour vous considérez ce message ce passage que Jésus a été formé de la boue je peux répondre c'est une question qu'il me pose je peux répondre oui ok sur 3 verset 59 non Allah il dit pour Allah Jésus là il est comme Adam qu'il créa des poussières et il dit soit et il est aussitôt il est comme nous de la boue et je vais plus loin je vais plus loin Jésus a dit dans Jean 8 verset 40 mais maintenant vous cherchez à me faire tuer moi en tant qu'un être humain en tant qu'un être humain qui vous a dit la vérité que j'ai entendue de Dieu voici ma réponse il est poussière il retournera poussière quand on lui fasse miséricorde vraiment que Jésus est piqué de toi parce que quand il est poussière il se retournera poussière parce que pour le point tu ne peux pas sauter les choses pour ta réponse que tu viens du temps dans la souverain tout à l'heure c'est vrai moi tu me suis beaucoup moi le courant c'est vrai quand on fait beaucoup on fait des barrières tu vois même pas je vois que Jésus dit non voilà tant qu'il est dans le courant parce que bon on n'est pas là aujourd'hui moi j'arrête je vais te déconner la question que Mohamed est descendant de Dieu maintenant quand on parle des ismaïliques dans la bible qui sont-ils ils sont des ennemis ou bien ils sont des amis qui sont-ils ça on va j'ai dit je vais te définir ça dans la somme tout à l'heure vous allez voir et comme c'est la vérité on veut tous connaître il est préférable qu'on donne ce passage pour qu'on sache que quand Dieu est ordonné ou bien il est désordonné ça est bien je vais continuer mon alliance et ça sera avec toi Jacob la descendante de Jacob ça sera de façon perpétuelle quand on dit perpétuelle ça veut dire que ça n'a pas le fin des jours ça continue Dieu est très ordonné maintenant le passage que vous l'avez dit tout à l'heure que Dieu est formé de la boue t'entends ou Dieu est de moi qui est homme je vous parle mais oui est-ce que c'est étonnant qu'est-ce qu'il a dit dans Jean dans Jean-Croix il dit ce qui est né de la chair est chair ce qui est né de l'esprit est esprit mais entre nous on sait comment Dieu est né de la chair pour nous parler comme toi pour que tu puisses le comprendre maintenant tu es voilé voilà pourquoi il te rend dans le Saint-Esprit pour dire non c'est lui qui m'a vu a vu le père et puis tu vas voir qu'il y a un homme c'est écrit dans Exode 33 il y a un homme qui ne peut pas voir mais qui s'est dit que toi tu es Dieu là bien aimé il va vous confirmer que vous êtes unanime avec l'Egypte pour la crucifixion du Seigneur d'Egypte il faudrait prendre à Mathieu en même temps non Mathieu le Mathieu le Mathieu le Mathieu c'est un passage que vous prenez aussi souvent pour tromper beaucoup d'hommes de Dieu mais qui n'arrive pas de défendre il dit non ceux qui m'appellent Seigneur c'est pas qu'il m'a dit Mathieu 21 verset 11 qu'est-ce que le passage dit bon tu veux que je le dise sinon je voulais te décrier un peu ça là c'est toi pour que tu fasses qui est réellement Jésus-Christ non faut dire tout ce que tu as dit et puis après tu réponds à la question voilà ok qui est réellement Jésus-Christ il a des identités comme les citoyens dans dans Luc 2 le verset 33 la vie vienne il t'a dit à Marie ton fils que tu vois là il provoquera beaucoup de soulignements en Israël parce que il va il sera un sujet de contradiction comme mon frère bien-aimé le frère musulman le sale aujourd'hui non mais lui là c'est un homme comment on peut le considérer comme un Dieu maintenant voilà lui encore qui vient qui dit non et il a voulu le souligner on l'envoie vers lui on dit non il lui pose une question qu'il a donc j'ai un roi regarde la réponse que Jésus va lui donner regarde la réponse que Jésus va lui donner puis là je lui dis tu es donc un roi Jésus répond il répondit je lui dis je suis roi je suis né je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité si quand elle est de la vérité écoute mon bon il dit il est un roi mais il est un roi doux on sait qu'il y a comment dire Nicodème était un roi il y a plusieurs rois mais Jésus Christ était un roi doux son royaume là c'était où et il a dit quoi encore il dit que mon royaume était sur cette terre mais je pourrais je pourrais dire à mon frère des fesses venides j'ai dit des dames mais comme je ne suis pas des fumeurs mon royaume n'est pas des fumeurs mais mon royaume il n'est pas des fumeurs là c'est à dire bien aimé mais c'est ce temps voilà pourquoi il n'y a pas le mot de courage parce qu'aujourd'hui c'est vrai comme les exuls ont dit aussi il dit même qu'il y a un autre qui vient qui vous annonce une autre épandine en dehors qu'il soit en la scène mais nous croyons en ça aujourd'hui il y a un an il s'est venu pour dire non lui l'amadie c'est la prime mais quand moi je lis un peu le coran je vois que c'est un humain qui contredit jésus-Christ lui-même vous-même vous suivez toujours avec la Bible parce que vous vous savez qu'il nous dit il est le fils il est le temps au moins il a la droite au livre c'est que Dieu n'a même pas de Christ bon mais nous notre Dieu que nous avons là il n'est pas un loup il n'est pas un Dieu qui est un monstre qui fait peur mais je vois dans le coran on dit que non Allah n'a pas besoin de quelqu'un c'est un quelqu'un qui a besoin non mais nous notre Dieu a besoin de nous voilà pourquoi il a créé l'univers il n'a pas touché son alliance avec les animaux il n'a pas touché son alliance avec les arbres il n'a pas touché son alliance avec la mer mais il dit non créons l'homme à notre image et à notre ressemblance parce qu'il aime l'homme maintenant c'est quel homme qu'on ressemble c'est quel homme que nous ressemblons dans le ciel il est emmené dans le livre des noms et puis tu vas comprendre qui était l'homme qui était dans le royaume des cieux là-bas que nous ressemblons c'est le Seigneur Jésus-Christ celui qui a été mis en chair pour te parler ça fait autrefois il n'est pas le Seigneur les projectes sont passés ils sont passés parler de Dieu parler de Dieu parler de Dieu mais personne n'a écouté comment dire le message mais Dieu m'a dit quoi et je salue toujours ce homme qui a fait le lien moi il me dit toujours la personne qui était moi à El Hazard il a dit une parole il dit à Abraham c'est quelqu'un qui est ici pour aller là-bas pour les enseigner ils vont comprendre et Abraham ils ont les prophètes là-bas Moïse même si quelqu'un qui est ici mais après là Dieu m'a dit non effectivement ce que lui a dit sûrement voilà pourquoi il ne comprend jamais le message il faut que quelqu'un va quitter de chez moi pour partir je suis sorti du père je suis sorti dans son sein quand on dit je suis sorti du sein mais pourquoi nous ne comprenons pas les décisions demandons-nous tout souvent comment nous sommes nés nous-mêmes les humains que nous parlons mais prenons l'exemple du commande un serpent d'abord le principe de l'exemple un serpent il peut prendre beaucoup de plusieurs dix mais tant que chaque éclore tant que sorti du père tant que sorti comme un dr couvra ainsi de sur plusieurs aspects mais quand nous prenons la création maintenant ce Dieu nous a fait créer par sa parole Adam par la parole Adam a été maintenant ne sais pas pourquoi en fait de Jésus ça nous fatigue ça vous fatigue sur ton temps est arrivé mais on va échanger maintenant directement tu vois pourquoi ça nous fatigue on t'a posé une question tu ne réponds pas il dit Matthieu 21 il faut lire il y a voir bon je lis je lis Matthieu 21 voilà il faut lire Matthieu 21 10 à 11 Matthieu 21 21 Matthieu 21 Matthieu 21 21 21 Matthieu 21 tu as dit combien 10 à 11 10 à 11 voilà 10 à 11 quand il est quand il est quand il est d'alem toute la fille l'a vu sur lui et l'on disait qui est celui-ci il faut lui répondre c'est jésus le prophète de Nazareth en Galilée tiens ma question ma question était de savoir ce qu'ils ont dit de lui c'est un prophète la foule répondait à ce que c'est vrai mais c'est faux non c'était ma question de savoir voilà est-ce que la foule a menti ou ils ont dit la vérité la foule n'a pas menti donc jésus le prophète alors la foule n'a pas menti parce que la foule a l'habitude de voir les prophètes qui font des produits non donc quand ils ont dit c'est le miracle qui est en train de se plier eux automatiquement c'est un prophète qui est là donc est-ce qu'ils ont menti c'est ma question la foule là en disant que le prophète là c'est faux mais c'est vrai c'est vrai et puis je t'ai posé une question avant que tu me poses question donc il est prophète alors oui voilà il est prophète ok c'est fini allons-y pose ta question ok prenons Jean XII prenons Jean XII on a compris qu'il est prophète c'est fini donc on prend Jean XII quand même ah il n'y a pas un guilleté Dieu il est prophète mais vraiment grandissez un peu grandissez spirituellement c'est très important grandissez grandissez Jean XII l'islam pardon Jean XIII pardon qu'est-ce que tu es musulman là tu deviens intelligent ah tu as dit en même temps Jean XIII Jean XIII vous m'appelez maître seigneur vous le faites bien car je le suis bon là là ma question aussi est là très bien le Seigneur m'a tout ou bien ou bien ou bien j'ai dit la vérité 100% ouais il est maître et il est seigneur moi aussi moi aussi j'ai une question maintenant le Seigneur le Seigneur nous tous on allait à l'école c'est vrai même si nous on n'est pas le Seigneur qui est dit à la clave c'est petit c'est un grand S ça veut quoi grand S c'est grand S mon frère c'est grand S oui merci non 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 tu as donné un il a donné un donc attends moi aussi il a donné un moi aussi voilà Luc 10 21 c'est mon Seigneur là Jésus avec grand S il dit vous m'appelez maître et seigneur vous le faites bien car je le suis avec grand S je le suis très bien maintenant on prend Luc 10 21 quel S petit grand S grand S Jésus dit quoi en ce moment même en ce moment même Jésus te ressaille de joie par le Saint-Esprit oui et il dit oui je te loupais oui le Seigneur du ciel et de la terre le Seigneur du ciel et de la terre c'est vrai grand S est-ce que ça c'est vrai ou bien c'est faux c'est vrai il s'adresse à quel Seigneur ici comment il s'adresse à quel Seigneur ici avec grand S là oh mais à son père ah il a un père et bon ça c'est ça pour là dans votre bouche parce que ça là il était fait de la famille comme ça sur nous il a un père oui non moi je suis d'accord à vous qu'il a un père est-ce que moi il a dit que lui mais il est Dieu c'est Dieu qui a son père donc voilà il a un père donc le grand S ici là c'est pas de lui-même bon ça va là pourquoi il dit non grandissez un peu spirituel il grandit maintenant pour dire le grand S ici là le grand S ici là je me dis que non le grand S qui est ici là bon mais l'homme qui t'a dit que non ce que moi il doit dire c'est le père qui a prêté ça pour moi non on n'est pas arrivé là on est dans S S maintenant le Seigneur Seigneur on reste dans Seigneur Seigneur d'abord on va aller derrière le Seigneur même on va aller dans Dieu Dieu tout à l'heure non on va dans Seigneur Seigneur d'abord on va chez Abraham Abraham aussi a été appelé Seigneur et Moïse même a été appelé Dieu avec grand D t'as une fois vu ça oui 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 mais on sait que ça a été défini aussi mais quand on dit grand D avec Dieu on appelle quelqu'un avec grand D là ça veut dire quoi quand on dit à quelqu'un il est Dieu avec grand D ça veut dire quoi on est dans grand P on va l'anglais mais on est dans grand P quand on appelle quelqu'un Dieu avec grand D ça veut dire quoi tu me réponds tu me suis bon on va lire Exocent 1er Moïse Dieu dit à Moïse les dieux les dieux s'entraînent avec un petit D avec X à la fin non 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 et si c'est avec et si on t'appelle Dieu avec grand D ça veut dire quoi moi on peut pas m'appeler avec un Dieu loin de là Dieu dit à Moïse Dieu dit à Moïse vois je t'ai fait Dieu pour Pharaon et ton frère Haroun sera ton prophète Exocent 7 avec grand D ça veut dire quoi quand c'est grand D ça doit être à grand S on va commencer à grand S après on va aller dans grand P on est dans grand D d'abord mais Jésus est prophète il n'a pas mis grand P attend bien aimé bien aimé oui si c'est yes 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 il y a un mystère cachot non laisse mystère d'abord on est dans la réalité d'abord vas-y vas-y le diable c'est bien sûr on est dans la bible ss non comme toi tu as reconnu déjà que jésus est un prophète là qui est acquis c'est le pharaon d'égypte il transgressait la loi de dieu il n'acceptait même pas que dieu existe il dit tu es même c'est qu'il obéissait à dieu voilà lui il s'est réclamé de dieu lui-même il voulait qu'on l'adore mais est-ce qu'il s'est écrit dans la bible que pharaon est dieu à égrande et quelque part dans la bible c'est écrit que pharaon est dieu à égrande et quelque part dans la bible non ce n'est pas écrit j'ai pas en confiance en tout cas il a dit oh moïse a été appelé dieu à égrande et là est ce que moïse est dieu avec grand d avec grand d ça veut dire quoi le d majuscule là c'est toi qui a commencé un ss là où quand on donne quand on donne les enseignements sur la parole laissons-nous le temps d'expliquer il n'a même pas dit je te ferai il dit je te fais dieu alors que dieu n'a jamais dit à jésus je te fais dieu il n'a jamais dit quoi dieu n'a jamais dit à jésus je te fais dieu alors que dieu a dit à moïse je te fais dieu bon comme on veut aller dans l'affaire de dieu 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 comme tu viens d'ici non moïse dieu n'a jamais dit à moïs et jésus n'a jamais dit à jésus qu'il te fais dieu oui mais voilà pourquoi nous on s'est compris qu'il est dieu t'as dit tout de suite là qu'il est prophète mais attend c'est quoi qui vous détonne mais pourquoi il est prophète attend c'est un prophète c'est dieu ok ok merci c'est ta question c'est l'ange gabriel c'est l'ange gabriel oui il n'est pas dieu c'est un messager de dieu un ange il n'a même pas un être humain voilà mais pourquoi quand vous parlez aujourd'hui non c'est dieu qui a une parole plus de dieu lui-même mais ça sort ça sort de la bouche de dieu non c'est dieu qui a donné à gabriel pour lui le transmettre non on peut pas coller à gabriel on peut pas coller à mohamed la paix de son sur lui ça devient de dieu tout ce qui est dans le coran la mohamed n'a rien à voir dedans l'ange gabriel a transmis seulement donc l'auteur c'est dieu lui-même nous on a pas de problème à ça hein nous là nous là on n'est pas dans on n'est pas dans bagage paganisme c'est clair clair chez nous c'est pas parole de mohamed la paix de son sur dans le courant c'est parole de dieu qui sort de la bouche de mohamed la paix de son sur lui c'est vous qui êtes pour vous qui êtes traumatisés il a dit tu n'as pas dit dans mathieu 21 11 laquelle jésus est prophète mais attends je l'appelle de la bible ou bien non est-ce que jésus il est prophète dans la bible la bible est finie la bible est finie l'exécution finie dans mathieu 21 verset 11 non voilà c'est pas fini mais le problème quoi on peut pas être prophète et puis être dieu après si le prophète là il est prophète c'est fini il peut plus être dieu donc ma question est savoir il est prophète ou bien il est dieu voilà ma question bon tu m'as tu le trouves bien le dit 1 pour te répondre faut prendre mathieu mais j'en veux prends j'en veux foutu la banque j'en veux combien mais c'est 28 je savais que tu partais là bas anniversaire anniversaire on va aller saluer papa ali ou atara même spécialement pour ça mais lui il a quoi avoir un non 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 c'est pas de toi il parle il parle pas de toi il parle à mon frère qui est à côté de moi c'est notre papa ali ou atara c'est notre papa il faut qu'on aille le saluer non 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 je parle pas de toi ça et pardon c'est bon 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 je cite pas son nom encore c'est bon je salue mon papa tu dis faut pas lui dire son nom c'est pas grave il fait combien j'en 20 27 ans bon lisons lisons il n'a qu'à l'ici bon attend attendez-moi c'est un enseignement parce que c'est pas en train tu es tu es ici donc on cherche ici on cherche non 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 on enseigne la parole pour que les l'univers puissent comprendre c'est de quoi il parle c'est de ça qu'il s'agit allons-y on t'écoute donne l'enseignement après la résurrection de notre seigneur jésus-christ alors que dieu ne meurt pas mais allons-y oui mais ça c'est un mystère ça te dépasse on n'est pas dans la mission on est dans la réalité ici ni quand t'as pas au mystère mais dieu ne meurt pas dieu ne meurt pas c'est ça qu'est la réalité allons-y bon c'est toi qui considère qu'il est mort sinon moi jésus-christ n'est pas mort la putère bon allons-y on se suit pas de la partie là faut clarifier jésus est mort ou bien n'est pas mort bon allons-y il a tout capé bon il a tout capé qu'il a tout capé moi j'ai tout cas je me suis dit j'ai tout cas moi j'ai tout cas Mon Seigneur et mon Dieu, Jésus lui dit, parce que tu m'as dit, et tu as cru, tu as cru, tu es heureux, ceux qui n'ont pas dit, et qui ont cru, et c'est ce que Saint Paul a dit, encore nous notre foi là, mais pas dans la vie, mais c'est dans la foi, mais c'est dans la foi, non dans la vie, alors maintenant, attends, non, toi tu m'as posé une question, mais c'est une question qui est posée, bon pose la question, C'est ça, on a deux heures du temps, c'est ma question qui m'a été posée, très bien, je te prends dans le même verset, C'est Jean 20, 28 là, est-ce qu'il y a un point d'exclamation là-bas où il n'y en a pas, Jean 28, oui il y a un point d'exclamation, Quel veut dire point d'exclamation dans une phrase, je ne suis pas là à l'école, mais j'ai appris, bon, je suis d'accord, je t'écoute, je t'écoute, tu ne peux pas m'écouter, il faut me répondre, non, 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 Quel veut dire point d'exclamation quand ça est dans une phrase là, je t'écoute, non, je t'ai demandé, tu dis, tu m'écoutes, on se pose la question, puis on répond, non, Quand il y a un point d'exclamation quelque part là, ça veut dire quoi ? Le point d'exclamation, je pense que ça veut dire que le message continue toujours Quoi ? On n'a pas dit virgule, on dit point d'exclamation, quelqu'un qui s'exclame Bon, explique, je ne comprends pas Il a cru voir quelque chose qui n'est pas ça, il s'exclame Cet homme est quelqu'un qui est étonné, il est surpris de voir quelque chose et puis il crie, oh mon dieu, c'est ça qu'on appelle point d'exclamation, je ne suis pas là à l'école, mais comme il a fait des recherches sur ça là, il sait qu'il veut dire point d'exclamation Maintenant, si tu n'as pas compris le point d'exclamation là, dans le même Jean 20, pardon, est-ce que tu peux même lire le verset 17 ? Vous ne te faites pas comprendre le 28 là ? Attends, pourquoi on n'est pas lui-même le 1, puisque c'est un enseignement ? Mais pourquoi est-ce que tu as lu le 1 ? Est-ce que tu as lu le 1 ? Tu l'as lu 27 à 28, non, moi il te donne 17 seulement, il dit pourquoi on n'est pas lu le 1 ? Quand c'est à mon tour là, on doit lire le 1, quand c'est à ton tour, on dit 27 à 28 Jean 20, 17 J'ai lu le 17 pour ton plaisir, pardon Oui, ce n'est pas pour mon plaisir, c'est pour le plaisir du peuple de Dieu pour les édifier Jésus lui dit Ne me touche pas Oui Car je ne suis pas encore monté vers mon frère Mais va sauver mes frères Et dis-leur Que je monte vers mon père Et votre père Vers mon Dieu Et votre Dieu Est-ce que ce passage là est vrai ? Mais est-ce que ce passage, nous nous allons bien croire à ça Oui, bien sûr Attends, pourquoi il monte vers son Dieu alors qu'il est le même Dieu ? Pourquoi ? Parce que votre âme n'a pas des fiches ? Ce n'est pas ma question, il ne faut pas aller là-bas, pardon On est dans Jean 20 Tu sais toi qui as donné 20, Jean 20 là On reste dans Jean 20 pour le moment Tu as donné 20 à 28 Il t'a montré le point d'exclamation là-bas que tu ne connaissais pas Alhamdila, tu as compris ? Si Thomas lui dit Mon Seigneur est mon Dieu là Au verset 17 là Thomas l'a dit Thomas là, il avait déjà dit Je monte vers mon Dieu Qui est aussi votre Dieu Est-ce qu'un Dieu peut monter vers son Dieu ? Voilà ma question Comment dirais-je ? Il n'a qu'à parler fort On peut ? Bon, on ne va pas lire Non, on attend, c'est lui là Lui qui est dit à ce soir Non, non, non Ce n'est pas ma question On est de répondre On est d'aller là On est d'aller là Répondre d'abord Non, non Je ne serai pas de la page Mais je pourrais déjà de faire ça Il faut te révéler quelque chose là-bas Non, il ne faut pas me révéler Tu dois me répondre d'abord Est-ce que Dieu peut monter vers son Dieu ? C'est là ma question Mais c'est ça, il vient là Il vient te dire non Mais il peut te donner ta Quelque chose que tu as bien compris Bon d'accord, vas-y Puisque moi aussi, je peux le faire Donc vas-y Voilà Dans juge 3, verset 13 Juge 3, verset 13 Le Samson Samson l'appelle La femme de Manoua Ok Il a vu la femme accroger un homme À ce moment, son mari ne s'est pas là Selon lui, c'est un homme Ce n'est pas juge 3, c'est juste Ouais, vas-y Selon lui, c'est un homme Maintenant, il dit non, j'ai vu un homme Pour moi, c'est juste 13 Voilà, voilà Il t'a dit à sa femme, son mari Son mari va dire non Ok C'est le même homme C'est le même homme C'est le même homme C'est le même homme Maintenant Après Après le sacrifice Il a vu te révéler Non 23 Après le sacrifice On dit non Elle est montée au parti Maintenant C'est quoi que tu comprends ça Dans ça Dans ce travail Le Jésus-Christ Qui manquait avec eux Le Jésus-Christ Qui a manqué avec eux Le Jésus-Christ Qui a vu avec eux Maintenant Après la résurrection Maintenant Comme tu m'as regardé Dans la vie de l'indique Il dit tout pouvoir M'a été donné Par qui ? Par qui ? C'est la résurrection Qui lui a donné Tout pouvoir C'est pas chez nous ça On te demande Tu dis tout pouvoir M'a été Quand on utilise Le mot été donné Là c'est pas quelqu'un Non Qui lui a donné Le pouvoir Je ne sais pas Avant de commencer Il y a parlé un peu Du gouvernement Le fonctionnement Du gouvernement Écoute-moi Écoute-moi En fait C'est ça votre problème Quand vous êtes pris Quand tu es pris Vous trouvez des échappatoires On est dans Jean 21 Tu es allé dans Jésus Tu n'as rien dit Bon il répète encore Jésus qui est déjà Dieu là-haut Il monte vers quel Dieu Encore Est-ce que Dieu Peut monter encore Vers son Dieu Mais c'est Dieu Qui t'a dit Là-bas Ou toi-même T'as dit C'est en Jean 17 Le verset 11 Là-bas Tu sais Il veut que tu sois Un comme nous C'est le même là Non Il dit Je monte vers mon Dieu Attends Il dit Je monte vers mon Dieu Est-ce qu'il a son Dieu Est-ce qu'il a son Dieu C'est son père là C'est son père ici Il dit Vers mon Dieu Et votre Dieu Vers mon père Et votre père Mais pourquoi Il dit Vers mon Dieu Alors qu'il lui a lui Le même Dieu Aïe Ça Un méritable air Voilà Quand tu auras la réponse Il dit C'est ce Dieu là Qui est votre Dieu Non Tu n'as pas la réponse Il n'y a pas la réponse Il ne sait pas comment Tu ne peux pas répondre Tu ne peux jamais répondre Comment tu es Dieu Et puis tu monte vers ton Dieu Encore Comment Dieu va monter Vers son Dieu Ok Lise en Exode 34 On se voit dans Exode 34 On revient encore Il ne peut pas répondre A cette question là Et celle-là Il a tiré mon vrai en main Je ne décolle pas Allons-y Il faut finir de répondre Tu vas venir répondre A ma question C'est ça On dit l'Islam Tu n'as jamais Voir dans le Coran Allah m'a dit Je monte vers mon Dieu Attends Toi tu es qui Et puis tu as monté Vers ton Dieu Encore Alors que tu n'es pas Allah C'est pourquoi Quand tu es un musulman Tu es l'homme Le plus intelligent De la planète Si Allah dit ça Dans le Coran On quitte l'Islam En même temps Allah m'a dit Je monte vers mon Dieu Encore Mais un nom est perdu Jésus te dit Je monte vers mon Dieu Et puis tu vas argumenter ça Pourtant Allah a pris un objet Un objet du soleil Les vents ils sont couchants Il a prié Allah a prié Hein Jurer ou bien prier Encore il assura Non attends Jurer ou bien prier Il faut rectifier ton mot Alors pourquoi tu dis prier Pourquoi tu dis prier Alors donc jurer Et puis prier Ce n'est pas la même chose Maintenant la question De savoir La question de savoir Attends Toi c'est jurer Non ? Jésus lui priait Non ? Oui Il priait Dieu Non ? C'est ça Je vais te demander Non 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 Attends ça Jésus priait Dieu Oui ou non ? Oui Je pense que Il peut prier Dieu Oui Au revoir Je répète hein Je répète Est-ce que Dieu peut prier Un autre Dieu Je répète pas Avec la lecture La même temps Non Ça là On n'a pas besoin La lecture Est-ce que Dieu peut prier Un autre Dieu Quand on dit A un musulman Je dis Jamais de la vie On ne peut pas voir Dieu prier Dieu Maintenant toi Chrétien On te pose la question Est-ce que Dieu peut-il prier Un autre Dieu Alors que Jésus priait Est-ce que Dieu peut-il prier Dieu C'est la question Pour terminer Je n'ai pas dit Mais Pourquoi je n'ai pas Que j'ai dit Non Est-ce que Dieu Bon folie 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 Et puis tu réponds Exo 34 Exo 34 Exo 34 Exo 34 Exo 34 Exo 34 La question Qui va répondre Si Dieu peut prier Dieu C'est dans Exo 34 Et puis On va prendre la pause On a fait deux heures De direct Mais c'était bon quand même Hein Dez être 13 Exo 34 Exo 36 Non Oui Je pense Il faut que c'est 32 Quel est le mot Qui est là-bas Que tu veux qu'on utilise Je vais voir Si il y a ça en tête Ouais C'est ma question Dieu peut prier Dieu C'est ça Moi je cherche Ok Exo 35 Exo 34 Exo 35 Ouais ouais L'éternel descendu L'éternel descendu Dans une nuée L'éternel là Auprès de lui Et proclama le nom De l'éternel Il proclama le nom De quel éternel Maintenant il dit Merci beaucoup Tu sais que Tu sais que Salomon est appelé Dans la Bible éternelle Répond Salomon est appelé Dans la Bible éternelle Mais il n'est pas Dieu Il est appelé éternel Notre justice Il s'agit de qui Non il s'agit de qui Il s'agit de qui Non 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 Il s'agit de qui Il s'agit de qui Comment Le Jérémy 23 Il s'agit de qui Il s'agit de Jésus Christ On peut lire le passage Il s'agit de Jésus Christ Oui oui Lisons Parce que tu vas me dire Non c'est où C'est écrit Jésus Christ Non 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 Commence au verset 4 Jérémy 23 Verset 4 Non ça c'est un saint testament Mais attends l'éternel Ici là il n'a même pas Il répondu Et puis on s'en va dans Autre Non Tu as dit que j'ai menti Devant le monde entier Il faut prouver que j'ai menti Il faut lire le Jérémy 23 4 à 7 A 8 même si tu veux Jérémy 23 Et pour répondre Dieu prie Dieu Là c'est ça qui nous a mené ici Je vais te répondre après Et puis Non Jérémy En ici on va dans la Mais est-ce qu'on va On va C'est le seul verset Qu'on va lire Et puis on va terminer Jérémy 23 4 et suite Il y a des propos là Il y a des révélations Non ça c'est un Libre au courant Tu as donné ça Il faut te former en quoi Parce que Et moi il y a ma question Là on ne va pas quitter dessus Si Dieu prie Dieu Il faut me dire Jérémy 23 4 et suite Vas-y Libre je me permets de commencer Au premier Alhamdoulilah Allo-z-y Malheur au pasteur Qui détruisent Et ils perdent Sur le troupeau De mon patrouage Continue Dis l'éternel Ok Ça m'est suivi déjà C'est pourquoi Ainsi parle l'éternel Le Dieu d'Israël Sur le pasteur Qui perd sur mon peuple Mais l'éternel N'a pas retenu Toujours C'est l'éternel Qui parle Et il parle des pasteurs Aussi Qui fait troubler Qui fait perdre Le peuple de Dieu Ok On a compris Que c'est l'éternel Qui parle Ok continue C'est pourquoi Ainsi parle l'éternel Le Dieu d'Israël Sur le pasteur Qui perd sur mon peuple Oui Vous avez dispersé Mes brebis Vous les avez chassés Vous n'en avez pas Très soin Voici Je vous chassierai A cause De la méchantité De vos actions L'éternel Et je rassemblerai Les lettres De mes brebis De tous les pays Où je les ai chassés Je les ramènerai Dans le pâturage Ouahou C'est l'éternel Elles seront fréquentes Et multiplieront Point J'établirai sur elles Des pasteurs Qui les perdront Elles n'auront plus Des craintes Plus de terreur Et il n'en manquera Aucune Gui l'éternel Waouh C'est là Continue Continue Dois Les jours viennent Les jours viennent Gui l'éternel Oui Ou j'ai suscité A David Un germe Juste Germe là c'est quoi Merci beaucoup Donc des enfants Donc des enfants Ok allons-y A David Ok D'accord Il régnera Oui Oui Et il prospèrera Et il prospèrera Il pratiquera la justice Il va pratiquer la justice Et l'équiter dans le pays Et continue Oui En son temps Oui 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 Il sera Et aura la sécurité Continue Oui Et voici le nom Donc on l'appelera Stop Stop C'est l'éternel Qui parle Qui dit voici le nom Donc on l'appelera Donc c'est n'appelé l'éternel Lui-même On est d'accord ou pas Avant d'avancer Continue maintenant Donne son nom Voici son nom L'éternel Notre justice C'est son nom Qui a l'éternel Notre justice Non Oui Il est Dieu Comme il s'appelle l'éternel Oui Il dit oui Il reprend L'éternel dit Voici le nom De l'enfant Qu'on va appeler Parce qu'Israël Le rôle à sécurité Et tout 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 Voilà le nom Donc on va l'appeler Il va s'appeler L'éternel Notre Jésus Mais comme on va l'appeler L'éternel Est-ce qu'il est Dieu Il va répondre comment ? Il ne peut pas Il est fri Il y a des versets En fait c'est ça la grâce à Allah Il fait grâce à qui Il fait grâce Il est là rappelé Bonjour Oui allo Oui il disait ceci Mais il voulait que Il m'a raccroché Non 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 En fait il est raccroché Parce que Non seulement Tu ne répondras jamais A cette question De façon honnête Et je réponds Pour qu'on sache Que tu vas répondre honnêtement Dieu dit L'enfant va s'appeler L'éternel L'éternel Donc on va l'appeler Est-ce qu'il s'appelle Qui le Dieu Voilà ma question L'éternel L'éternel Tu penses que c'est qui C'est qui C'est Jésus Non Il dit Est-ce que quand on dit L'enfant va s'appeler L'éternel Qui est en train de dire Qu'il va s'appeler l'éternel C'est qui qui dit ça L'éternel non Oui oui Maintenant l'éternel Il va s'appeler l'éternel Celui qui va s'appeler L'éternel Lui l'est qui C'est Jésus Il est Dieu Maintenant lui qui parle En haut Il dit lui Il s'appelle l'éternel Lui l'est qui C'est la révélation Qui dit si En révélation J'avais raccroché Lui qui a parlé Au début Tu as dit Les éternels N'ont qu'à retenir Ainsi pas l'éternel Ainsi pas Attends Attends J'y m'excuse beaucoup Quand tu as parlé Il va raccrocher Bon tu vas raccrocher Et puis ça va enlever Pas de ma foi Non 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 Je suis en train de te dire Tu ne réponds pas A la question En fait On est en train De parler De façon de la spiritualité Je pense que c'est Un esprit de salience Non 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 Je m'excuse Je m'excuse C'est une façon De taquiner Comme on se connait Il y a longtemps Je m'excuse Je m'excuse Non pas du coup Je voulais simplement dire Celui qui parle en haut Il a dit L'éternel C'est déjà Dieu Qui parle du haut Dans le premier verset Maintenant Dieu vient dire Encore que celui-là Va s'appeler l'éternel Comment s'appelle lui encore Mais bon Mais ça là quand il y a des victimes Il s'est inventé Non il ne faut pas parler De spiritualité Quand tu dis c'est Jésus Quand Gabriel est venu là Est-ce qu'il a dit Il va s'appeler l'éternel Jésus a été auprès de Dieu Avant il est venu C'est pas ma question C'est pas ma question L'enfant L'enfant là Son papa s'appelle Comme un homme Jacob Le même Jésus Qui dit Le prierait le père Pour vous là Le même Attends 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 Dieu va susciter À David Donc Dieu est descendant De David Mais qu'est-ce qu'il a dit A David Non il demande Si Dieu est descendant Est-ce que Dieu Est-ce que Dieu Est descendant De David Mais Dieu a dit quoi A David Concernant Jésus Jésus est éternel C'est pas ma question Est-ce que Dieu Peut-il être Est-ce que Dieu Peut-il être On dit Je vais susciter à toi Un germe Il t'a demandé J'aime là c'est quoi Tu dis c'est la descendance Maintenant dans la descendance On dit l'enfant L'enfant va s'appeler éternel Maintenant est-ce que Dieu Peut-il être descendant De David Mais je confirme Que Jésus est Dieu C'est pas ma question Est-ce que Dieu Peut-il être descendant De David C'est pas encore la question Dieu peut-il être descendant De sa propre créature David David Il a dit à David Il a dit à David Quand il a dit Concernant la mort Il n'est pas raccroché Non C'est-à-dire que tu ne répond pas La question Quand tu ne répond On va avancer On dit Je vais susciter à lui Un germe Et l'enfant Dont il va Il va s'appeler Éternel notre justice En son temps Est-ce que Dieu a un temps Est-ce que Dieu a un temps précis On dit en son temps Israël aura la sécurité Il aura la paix Etc On l'appellera L'éternel Notre justice On va l'appeler Qui a dit qu'on va l'appeler Dieu lui-même Maintenant Dieu dit On m'appellera Non On va l'appeler L'éternel notre justice Il va te donner l'enseignement maintenant On peut t'appeler Éternel Si ce n'est pas Dieu Il y a des gens Qui sont appelés Dieu Dans la Bible Des hommes Des êtres humains Sont appelés Dieu Dans la Bible Mais ils ne sont pas Dieu C'est une manière de parler C'est une métaphore biblique Qui vous échappe On l'appellera L'éternel notre justice Est-ce que quand Gabriel est venu Il a une fois dit Jésus va s'appeler l'éternel Est-ce que Gabriel a dit ça Il dit pas s'appeler Jésus Non Même Emmanuel Vous n'avez plus parlé Jésus Mais ça colle même pas On dit Emmanuel signifie Dieu est avec nous Est-ce que la signification De ton nom Vaisse faire de toi un Dieu Emmanuel veut dire Dieu est avec nous On n'a pas dit Emmanuel Lui-même est Dieu C'est son nom qui veut dire Il y a beaucoup d'Emmanuel Est-ce qu'ils sont Dieu Non C'est la signification De leur nom Dieu est avec nous L'enfant L'enfant va s'appeler Et éternel notre justice Éternel notre justice L'enfant là Est-ce qu'il est Dieu Au revoir Le rendez-vous A Nible Kuro Pour ta réponse Va réfléchir Maintenant Non on a fini Non non on a fini Mais laisse moi dire Ce que ils sont des pédis Bon faut conclure Faut conclure Si t'as des mots Dis t'il y a deux minutes Je parle pas T'il y a deux minutes D'accord Vas-y frère Je tiens Et comme a dit Merci à notre Seigneur Jésus-Christ Pour que Lui qui a permis Que ce temps J'accorde dans son esprit Pour qu'on a pu Décortiquer ce passage Comme il a dit Lui qui est pour le salut Il sera pour le salut Mais lui qui est pour la perdition Il est toujours pour la perdition Je pense que ceux qui ont besoin D'avoir au soir de leur vie Être heureux dans le royaume des sujets En tout cas La personne Qui est le berger de l'humanité Il s'appelle Jésus-Christ Quand nous prenons Jean 10 verset 9 C'est ce qu'il a dit Il dit Il est sur le berger Il est le bon berger C'est le bon berger Il donne sa vie Pour ses brevis Moi-même n'a jamais donné sa vie Pour un brevis Moi-même n'a jamais donné sa vie Pour un brevis Et Abraham n'a pas donné sa vie Pour un brevis Mais le seul Juvain qui est venu dans ce monde Qui nous a parlé Pour nous Il est sur la lumière Il est sur lui Il marche avec moi Il marche dans les ténèbres Son nom c'est Jésus-Christ Le fils de Dieu Et c'est lui encore À la fin des temps C'est lui encore Qui va venir Ça a monté Ça a monté Hier On a fait l'assomption Avant hier Il disait On l'a commémoré On n'a pas dit que c'est hier On a commémoré l'assomption Quand il est monté Et les gens Ils l'ont dit quoi C'est Jésus que vous avez vu Monter là C'est de la même manière Encore Qu'il va descendre Pour venir prendre ses yeux Ceux qui sont Pour la vie Parce que l'enfant De la perdition Depuis le commencement Son nom est déjà Écrit Avec un micro rouge Ça veut dire Que l'on est fait Il va venir Pour un beau fer Il ne va jamais te croire Donc C'est pour vous dire Mes frères bien-aimés Jésus-Christ Que vous aime Jésus-Christ A besoin de votre vie Il a besoin de votre âme Ne suivez pas La philosophie des gens Mais écoutez Sonder les écritures Ce qu'on vous dit Arrêtez à la maison Vous prenez note Vous examinez Comme Paul l'ételait Avec l'éduc Quand il voit que C'est un travail inventé Ils prennent Quand ils arrivent à la maison Ils prennent le temps Pour consulter les écritures Et ils voient que Ce qu'ils ont vu C'est la confirmation Ce que je viens de vous dire Prenez note Jean 10 Le verset 9 Jean 10 Vous prenez le 1 Vous pouvez lire Tout le passage Vous allez bien comprendre Pour dire Sans Jésus-Christ Je ne sais pas Comment quelqu'un Peut hériter Le verset 9 Le verset 9 Le verset 9 Ce n'est pas un lieu de marcher Où il y a plusieurs passages On peut passer dans le verset 9 Pour rentrer Mais le verset 9 Il y a une seule voie Qui mène verset 9 Et cette voie Ce berger qui conduit Ce salut qui conduit Cette lumière qui nous éclaire Pour nous amener au verset 9 Il s'appelle Le béni de Jésus-Christ Shalom Shalom Faites-vous bénir Faites-vous bénir Merci beaucoup mon frère Depuis Agnibilokuro Ça a été vraiment Un échange fraternel Donc tu confirmes Notre rendez-vous A Banguru Voilà ça c'était C'est à Agnibilokuro Ce qu'on vient de faire C'est la prise de contact On voit un peu Le niveau des uns et des autres Donc tu seras maintenant A qui tu as fait Nous aussi on sait A qui on a fait De façon amicale Spirituellement parlant Et fraternellement parlant Également Donc Tu fais bon ce jour Agnibilokuro Inch'Allah Nous serons là Et à une semaine De notre arrivée là-bas On va t'appeler Pour te prévenir Avec tes frères en crise Vous allez vous mettre ensemble Pour que nous puissions avoir Un temps de parole Bien précis On peut même prendre d'autres thèmes Après la divinité On peut prendre d'autres thèmes Même y compris Le salut dans le même thème Voilà Et puis bon Puisque quand on voyage On fait souvent On va jeudi Les salutations c'est les jeudi On prêche vendredi soir On prêche samedi soir Et les dimanches on revient Le plus souvent C'est nos programmes qui sont là Donc prépare toi aussi Les deux jours Quand on viendra Agnibilokuro Merci beaucoup à toi Et que Dieu te bénisse Vraiment Dieu te bénisse Bon ce jour A Banguru Merci beaucoup mon frère Merci M'est-ce qu'il est-il ? Oui plus tôt voilà tout maudit et le samedi quatre voilà à bazar zouzou même vendredi soit aussi à bazar zouzou donc il y a trois conférences tout maudit inchallah la guinée c'est en septembre inchallah burkina c'est du 15 au 30 août 2022 avec la dbs et l'islam qui triomphe